Bonjour et bienvenue, rêve du Nioh, ça y est enfin, dernière difficulté la plus élevée, donc on va faire une sorte de l'aspect comme d'habitude en fait, j'avais fait pareil pour la voix du guerrier, démon et sage, ou démon et sage je crois, peut-être pas guerrier, vu que c'était sorti avec le jeu. Donc à chaque fois je refais le jeu en entier, en rêve, pardon, en difficulté supérieure, donc maintenant avec le troisième DLC, il y a le rêve du Nioh, donc on va faire tout le jeu en rêve du Nioh, par contre je vais faire que l'émission principale, parce que sinon si c'est l'émission secondaire ça va prendre des plombes, l'émission secondaire je l'ai fait moi en dehors des vidéos, donc là on va faire que l'émission d'histoire, et on va faire tout ça en rêve du Nioh. Donc voilà, on a déjà fait, j'ai déjà fait le DLC, alors je me suis trompé là, j'ai fait le DLC en rêve du démon, je sais pas, j'ai dû être fatigué, j'ai dû être fatigué, il était genre, je sais pas, 2h du matin quand j'ai commencé à enregistrer la vidéo pour le DLC, pour le troisième DLC, le premier samouraï, je l'ai fait en rêve du démon au lieu de le faire en rêve du sage, donc du coup j'ai gagné beaucoup moins d'expérience, j'ai pas récupéré de l'équipement que je peux utiliser, donc en gros j'ai vraiment rien gagné, bon bien sûr après on a découvert le DLC, c'était cool, le DLC vraiment était sympa. Bon on va dire que la difficulté c'est pas vraiment intéressant en fait quand on découvre le DLC, donc que ça soit en rêve du démon, du sage ou quoi que ce soit, c'était quand même bien, c'était juste pour découvrir le DLC. Mais voilà, donc du coup on n'est pas extrêmement puissant on va dire, et en plus c'est vrai que j'ai pas vraiment trop trop joué au jeu entre le DLC 2 et 3. En tout cas j'ai testé un peu l'outre monde, j'ai fait juste un seul palier, et après je suis sorti, c'était pour voir en fait ce qu'on pouvait récupérer. Donc on peut récupérer des armes avec 30 plus en fait, donc j'en ai fusionné une avec ma hache, donc du coup ma hache elle est 190 plus 32 maintenant. Donc c'est ça, je vais montrer un peu le build et après on va y aller. Sinon le build de mon tank, en gros il utilise donc la magie Omnio valorisée, ce qui permet de toujours pouvoir buffer en fait, et aussi de débuffer les ennemis. Donc on a le rajeunissement, la résistance pour la protection contre paralysie, poison et tout ça, le soin. Après bien sûr quand on régène évidemment, on récupère augmentation de la défense, donc en gros quand on régène on a toujours de la défense en plus. Donc ça c'est bien pour tenir évidemment. Après on a bien sûr le tarifement barrière, et on a les familiers d'eau et de feu, pour faire différents debuffs, donc feu et eau. Plus le fait que mon arme ça soit une arme corrompue, donc on fait la corruption en plus. Donc vraiment bien. Et vu qu'on utilise des armes corrompues, on a aussi la grasse de Magatsuhi, qui augmente vie animale, charge consciente, dégâts de capacité yokai sur les ennemis corrompus. Et après il me manque genre les grèves, il faut la bonne grasse. Et normalement on devrait avoir, on devrait aussi avoir recharge d'anima avec l'arme éveillée de plus 50%. Donc ça serait vraiment, vraiment très très bien de pouvoir avoir la dernière partie. Peut-être que j'ai même une partie à fusionner pour avoir la grasse, mais bon, vu qu'il y a des nouvelles choses. Et en parlant de nouvelles choses, donc j'ai fait une séance d'outre-monde, comme j'ai dit, et j'ai récupéré ça qui est assez intéressant. Il y a écrit présence purificatrice, plus. Donc vous avez des grâces en fait, enfin non, ça c'est un 7 je crois bien, celui-là c'est un 7, c'est pas une grasse. C'est un 7 et les 7 en fait ont des choses en plus, donc c'est en orange. Et par exemple si vous avez 5 pièces, vous avez tactique anti-yokai en plus, donc B-, ce qui est pas mal. Donc vous augmentez les dégâts de ki et les dégâts normaux sur les ennemis yokai, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, j'ai trouvé des choses comme ça, après je crois pas avoir trouvé des choses, d'autres choses pour le moment. Donc voilà, de toute façon j'ai fait qu'un run. Après par contre, je sais que j'étais sur un stream anglais, enfin je parlais avec le mec, parce que c'est Elfencho, il était déjà venu même sur mon stream et tout ça. Il est vraiment très très sympa cet américain. Il joue beaucoup à Neo aussi. Et il m'a dit apparemment qu'il y aurait même des accessoires maintenant, parce qu'il y a des accessoires qui fonctionnent un peu comme ça par exemple. Genre défense réduite avec une frappe d'objet Omnio. Et apparemment il y aurait des accessoires qui fait la même chose avec des magies Omnio, mais qui mettent l'effet de ralentissement en fait. L'effet de... du talisman euh... Je m'en rappelle plus du nom, c'est ça ? Non, pas mal à poupée transfert. Le talisman qui ralentit... Je sais plus le nom, je sais plus où il est en plus. Du paresseux, voilà, du paresseux. Donc ça serait intéressant, ça serait vraiment intéressant. Donc il y a vraiment pas mal de nouvelles choses qui pourraient être changées. Donc c'est pour ça au final que mon build, pour l'instant, il n'est pas optimisé du tout. Mais il n'est pas... je ne vais pas vraiment l'optimiser non plus. Je vais juste regarder ce qu'on peut... si on peut récupérer des nouvelles choses. Pour le parchemin, on utilise l'augmentation d'attaque quand les ennemis sont à court de ki. Et puis voilà. Pour le moment, je n'ai pas changé les noyaux depuis le DLC en fait. Depuis le troisième DLC. Je voulais augmenter... Alors j'ai testé pas mal de noyaux pendant le DLC. On va lancer une mission parce que sinon... Je parle pendant des heures pour pas grand chose. On va faire ça. Ah, c'est parti. Donc j'avais testé le noyau de Kinky que je trouvais extrêmement bien. Par contre, bon bien sûr, c'est rang 4 je crois et tout ça. Il n'était pas augmenté et tout ça. Je le trouvais extrêmement bien. Donc je pense utiliser celui-là à la place de Gozuki. Vraiment très très bon. Et après, bien sûr, il y a le noyau de... Le nouveau noyau de Otake Maru en version monstre, en version cauchemar. Et celui-là est vachement bien aussi parce qu'il va très bien en fait avec mon build. C'est-à-dire que... Je vais juste montrer... Voilà, il est là. Parce que normalement, il y avait le premier avec les épées là de loin. Mais c'est pas... On va dire que ça marche pas. C'est sûrement... C'est surtout pour un mage en fait Omnio à distance. Je le retrouve plus. Ça, c'est pas grave. Vous savez de quel je parle. C'est celui-là du fan de jeu. Donc c'est surtout pour les mages à distance. Mais par contre, celui-là, le nouveau noyau en fait de Otake Maru en cauchemar. Il y a vraiment des très très bonnes choses. Donc dégâts de mêlée sur les ennemis corrompus. Donc moi, j'utilise des armes corrompues. Et après, il y a la recharge d'anima sur une arme éveillée. Quand l'arme, elle est éveillée. Et bien sûr, ça fait le feu, la foudre et l'eau aussi. Donc vraiment, 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 vraiment bien. Donc voilà. Ah ouais, carrément. Ok, ça marche. Ah bah c'est parti. On va voir un peu les dégâts. Ça va ? C'est quoi ce bruit ? Il y avait un peu un bruit bizarre, non ? Le parchemin du Nioh. Première fois que... Je récupère un parchemin. Faut voir un peu. Merde. Ah, c'est des objets récents. Ah, c'est pas grave. Faut voir les parchemins. Euh... Ah, on a deux trucs. Ça, c'est cool, ça. On a deux effets de base, en fait. Intéressant. 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 Très, très, très safe, mon tank. On pourrait même mettre de l'eau un peu. Hop là. Très bien. Et à chaque fois, on récupère, quand on fait des dégâts physiques, on récupère les magies. Donc, c'est vraiment, vraiment pas mal. Je suis très, très fan de ce que j'ai créé. Vraiment, vraiment, très fan. Yo, bonjour. Il me fait chier, l'autre, avec son canon. Il va se reculer. On va se mettre là, parce que... Le truc, c'est pas qu'il fait extrêmement mal, c'est que... Il va tirer, en fait, dans les moments les plus horribles. C'est-à-dire qu'il va me détruire mon ki, en fait. Ça va. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais c'est pas grave. Yo, bonjour. Toi, t'es pas un humain, toi. Oh mon dieu. Tu fais mal. Attends, bouge pas. Très bien. Ça va, on se débrouille très bien. C'est pas extrêmement... Ça va. Les gros dégâts sont bien. Le truc, c'est que, encore une fois... Alors, je suis pas... Comme j'ai dit, le build est pas du tout optimisé. Donc, on pourrait faire encore des plus gros dégâts. C'est pour... Je me rappelle jamais de cette mission, quand elle est comme ça, là. Genre la vraie mission, en fait, de... Je l'ai fait tellement de fois en crépuscule que... Je sais plus, à chaque fois. Genre, vu qu'on met différents éléments, j'ai... Sur les accessoires, et encore, honnêtement, j'en ai pas beaucoup. Comme j'ai dit, le build est pas encore optimisé. Mais j'ai des dégâts sur la corruption. En plus, genre, une vingtaine de pourcentages. Dégâts sur les ennemis à court de ki. Sur les ennemis saturés. Mais j'en ai genre trois, en fait, seulement. C'est marrant, tu voulais pas être à court de ki. Genre, j'en ai sûrement que trois. Et en plus, les accessoires, ils sont pour vraiment la farm. Genre, on a bonus butin fétiche. Peut-être que je devrais les enlever. Parce que, comme ça, on pourrait avoir plus de variété sur les armes. Enfin, bref. Genre, on a dégâts de mêlée sur à court de ki. Et brûlé. Et après, sur l'arme aussi. Vu que c'est le marteau d'Ipond d'Atara, là. On a aussi brûlé 13%. Et je crois que c'est tout. Et je crois que c'est tout. Donc, imaginez un truc... Genre, vraiment optimisé. Avec, genre, sur les ennemis saturés. Les ennemis brûlés. Les ennemis corrompus. Parce qu'on pourrait en avoir plus. C'est ça, je crois. On pourrait en avoir, je sais pas. Genre, 3 par accessoire. Un truc comme ça. Donc, vous imaginez, 6 fois 20%. Je sais pas si j'ai raison sur les 3 fois. 3 fois 20%, je pense qu'on pourrait en avoir. Je crois, ouais. C'est jusqu'à 3 étoiles, je crois. On peut avoir ou 4. Je m'en rappelle plus. Vous imaginez un peu les gros dégâts qu'on pourrait faire ? Y'a personne, là ? Y'a personne, là ? Y'a personne, là. Donc, ça serait vraiment un... Parce qu'à un moment, sur Gozuki, là, qu'on vient de combattre, On a fait, je crois, quand on a fait la prise, c'était quoi ? 27 000 ? Donc, imaginez... Bon. Pas de récompense. Un truc qui est bien, c'est que si jamais je fais des... Des ninjutsu... C'est qui qui chante ? En illimité. Enfin, non, des omnios en illimité. Je peux les récupérer encore, en fait. Avec mon 7. C'est vraiment cool. Alors, si jamais je les consomme, en fait, Je peux les récupérer, du coup. Enfin, vous avez compris. Enfin, bref. Je sais pas pourquoi je dis ça. Oh, la vache. Est-ce qu'on... Ça marche, là ? Ouais, non. On va faire ça, c'est plus rapide. Voilà. Qu'est-ce qu'elle est chiante, elle. Voilà. Très bon. Qu'est-ce qu'elle est relou. J'ai vu que même les noyaux, on peut les avoir en... En orange, aussi. J'en avais eu dans l'outre-monde. Donc, on peut même les avoir en orange. Je crois que le noyau en orange, il avait... Un préfixe en plus. Un truc qui peut pas changer. Enfin, un effet en plus, je crois. Si je dis pas de bêtises. Donc, pas mal. Pas mal, pas mal. Donc, on peut devenir encore extrêmement puissant. Après, j'ai fait l'outre-monde comme ça et honnêtement, c'est vrai que c'est assez compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, c'est assez dur. J'avoue. Il y a aussi une chose. J'utilise la hache pour mon tank. Il y en a qui pourrait... Qui aimerait bien... Qui aiment bien utiliser, genre, l'odachi ou des trucs comme ça. J'avoue qu'en général... J'ai honnêtement beaucoup de mal à apprécier d'autres armes, en fait. J'ai vraiment du mal à apprécier d'autres armes. Pourtant, j'essaye. Genre, j'ai la gueule du démon en katana. Qui a un très bon katana. Je l'ai utilisé surtout parce que j'ai récupéré... J'ai récupéré ça. Qui est super stylé. Mais honnêtement, j'ai du mal à apprécier, en fait, à chaque fois, d'autres armes. C'est... C'est vraiment un problème, en fait. Genre... Genre, je vois... En fait, à chaque fois, je... Je le prends comme ça, moi. J'arrive pas à voir pourquoi j'utiliserais un katana ou alors une autre armes. Est-ce que ça vaut le coup de le combattre, lui ? Peut-être qu'il a... Non, il a sûrement pas un parchemin Nioh, on s'en fout. On va se mettre l'anti-paralysé. Euh... Genre... Pourquoi... Utiliser autre chose que la hache ? Car la hache, en fait, elle détruit le ki, elle est assez facile à utiliser. Ah, c'est le chat qui l'a tué. Vous voyez ? Et à chaque fois, en fait, je pars dans ce principe-là, dans cet état d'esprit. Et du coup, j'ai du mal à tester d'autres armes, quoi. En plus, les mouvements de la hache font vachement bien. Parce que ça permet de détruire les cornes assez facilement. Après, j'ai eu... Je... Je... J'ai pas vraiment en tête les mouvements des autres... Des autres armes. Mais j'imagine que... J'imagine qu'il y a des mouvements qui sont très très bien aussi. Mais c'est vrai qu'avec la hache, à chaque fois, j'ai une grosse facilité, en fait, pour détruire les cornes. Des yokai. Donc du coup, ça aussi, ça aide. Il y a toujours le fait du buff, là. Qu'on consomme beaucoup moins de ki quand je tape. Il y a plein de trucs, en fait, super utiles de la hache. Donc du coup, bah, ouais. Voilà. C'est ma petite... Ma petite explication de pourquoi je suis à la hache. Oh, bonus d'anima sur les ennemis purifiés triple A+. Ah bah, putain. Bah, j'ai peut-être dit des conneries. Y'a pas de trois effets, en fait ? Ou alors, c'est peut-être certains noyaux qui ont trois effets. Je sais pas. Je sais pas. J'ai peut-être rêvé. Je m'en rappelle plus. Je les ai détruits. Je les ai détruits, les noyaux. On va faire le premier boss. Pardon. C'est parti. Now. Ok. Qu'est-ce que... Allez. Oh, 10-7 mille. Ah, non, t'as mieux. Il y a ça aussi. Hop là. Très bien. Il y a la vrille. La vrille, je l'ai couplée avec... Ah, j'avais oublié qu'il y avait lui. La vrille, je l'ai couplée avec l'augmentation d'anima obtenue. Donc, pour les gros boss comme ça, si je... Si je commence à faire de la vrille, j'ai l'anima qui est plein directement, quoi. C'est un peu comme une sorte de mage omnu, aux limites. Parce que les mages omnu ont une très très grosse facilité aussi à récupérer de l'anima avec les tirs omnu à chaque fois. Et là, honnêtement, c'est plus ou moins la même chose. Je fais quelques tours et je peux faire une attaque, quoi. Enfin, j'ai plus de 10. Donc, 10, c'est le maximum qu'il faut pour faire l'attaque la plus puissante. C'est... Bah, je crois qu'il y a que les noyaux de... Les deux noyaux d'Otakemaru qui ont 10. Le reste, je crois que c'est maximum 9, un truc comme ça. Est-ce que je peux fusionner ? Non, normalement, ça marche pas avec les noyaux. Genre, mettre mon noyau au niveau 190. Je crois qu'il faut le préfixe, genre... Augmente... Enfin, donne le niveau du noyau, non ? Un truc comme ça. Ah, ça donne 171, j'ai l'impression. Ah bon ? Intéressant. Je viens pas de le détruire, le noyau 190, en plus. Enfin, bref. Après, j'ai pas mis la pierre de pénitence, parce que pour l'instant, j'ai rien de vraiment... J'ai pas d'accessoires augmentés. C'est pas vraiment intéressant. Pour le moment, donc, on va pas la mettre. Sinon, on va commencer à se faire one-shot, en fait. Et c'est un peu... Enfin, c'est un peu... Honnêtement, c'est relou pour moi, parce que du coup, ça arrive très souvent. Euh, si on a genre, plus 5 ou un truc comme ça, en pénitence. Ça arrive très souvent, parce qu'on est un tank. On est censé manger les coups, quoi. Donc, du coup, c'est embêtant. Donc, ça... Ça va à l'encontre, en fait, du build. Le truc, c'est de prendre le moins de dégâts possibles, en fait, mais tout en les absorbant, en gros. En gros, c'est absorber les dégâts. Mais là, on se prend des baffes monstrueuses, quoi. Donc, je me fais one-shot très souvent, du coup. Donc, c'est un peu débile. Il faudrait, genre, une sorte de... De truc qui esquive, quoi. Là, ça serait beaucoup plus facile. Là, on mettrait pénitence tout le temps, mais bon. Alors... Il a quoi, lui ? Un bâton... Purifié ? What ? Oh, waouh ! Waouh, les dégâts ! Mais, mais, t'as plein de vie, en plus ! Oh, la vache ! Ah, c'est pas mal, ça. Pas mal, pas mal, pas mal du tout. Oh, il y a un tireur, j'imagine. Non, c'est peut-être pas un tireur, celui-là. Ouais, je pense qu'il allait me tomber dessus, en fait. Il y a un trou dans la maison. What ? Je suis rentré exprès. Oh, mon dieu, ils font mal. Oh, la vache. Ils font quand même très, très mal, les tireurs, j'avoue. On va peut-être pas les... J'ai l'habitude de, on va dire, les sous-estimer. Et de... De combattre, en fait, même dans le tir et tout ça. Même si je me fais tirer dessus. Mais c'est vrai qu'en rêve de Nioh, ils font peut-être un tout petit peu trop mal. On va pas faire tous les niveaux en entier. Genre, j'avance vraiment. Enfin, je tue ce que j'ai sur le chemin. Et puis, j'avance, quoi. Je vais pas faire le... On va pas faire le niveau à 100% non plus. On va faire un peu trois fois qu'on les fait. Enfin, en vidéo. Mais moi, je les ai fait encore beaucoup plus de fois. Et merde. Je pensais que j'allais le tuer, moi. Il y a un truc que, par contre, je ferais souvent... Faut que j'utilise une double épée, peut-être. Double katana. Double katana, j'aimais bien, moi. J'avais mis katana exprès pour l'attaque, là, que j'ai montré. Mais au final, c'est vrai que j'aime pas trop. Je préférais double katana. Ah, putain, laisse-moi le tuer. Ah, merde. Il y a l'autre coup. Ah oui, un truc qui est pas mal avec mon build, aussi, c'est que... Eh, merde. C'est que je baisse la défense avec mes... Avec mes boules qui me tournent autour, là. Et même si l'ennemi est immunisé, en fait, contre l'élément, ça marche. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment pratique. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Ah oui, il y a le grab avec le katana. Moi, j'ai mis celui-là qui absorbe l'anima. Donc, du coup, en fait, ça serait vraiment pratique que je puisse faire ça. Que je puisse changer d'arme, en fait. Pour les grab, pour les humains et tout ça. Mais... Le problème, c'est que... Et ça, c'est con, on peut pas l'enlever, en fait. C'est que quand on change d'arme, elle fait une attaque. Et la plupart du temps, ça va toucher, en fait, l'ennemi. Et après, du coup, je peux plus le grab et le... Et faire l'attaque, quoi. Mais ça, ça serait pratique, ça, par contre. Vous voyez ce que je veux dire ? Je veux dire que c'est pas... C'est pas pratique de taper à chaque fois. Là, on va voir un tireur en bas, j'imagine. Y'a quoi derrière les caisses ? C'est pas grave. Laisse moi te taper ! Je crois que j'ai même pas récupéré ma magie. Bon c'est pas grave y'a le sanctuaire. Ah je suis bloqué ! Ah c'est bon. J'avais le bateau qui me bloquait. Mon dieu. Je vais mourir. Parmi les nouveaux esprits j'en ai vu un. Qui est sûrement complètement pété. Pour énormément de gens. C'est l'esprit de Otakemaru en fait. 188. Ah c'est chiant ça. On va me détruire. Et ça me donne envie en fait de tester. Différents builds avec celui-là. C'est... Comment il s'appelle ? Je sais plus qu'il s'appelle. Je vais le montrer deux secondes. On va monter de niveau aussi. Euh... Le Baku. Il va paralyser en fait. Avec son attaque. Vous savez quand vous utilisez le... L'attaque du gardien là. Avec des parchemins et tout ça. Même des parchemins normaux. Vous n'avez pas besoin de magie au mieux. Ça fait... Ça... Ça paralyse. Ça fait un nuage de paralysie en fait. Et ça reste ultra longtemps. Honnêtement. Et il est très 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 puissant. Même sans... Même sans paralysie le truc. Il est... Il est très très efficace. Bon bah on a perdu. Ouais. Et ça met aussi la corruption. Ça met aussi la corruption. Donc euh... Ça permet de... Genre euh... Si vous prenez des... Des accessoires avec euh... Dégâts plus sur les ennemis corrompus et tout euh... Enfin c'est carnage quoi. Genre dégâts sur les ennemis paralysés. Indemmes. Et corrompus. Déjà. Vous avez... Vous avez des dégâts de ouf. Vous avez déjà des dégâts de malade. Et vous pouvez complètement euh... Genre backstab les... Le truc quoi en fait. Faire un grab directement vu qu'il est paralysé. Fait chier l'autre. On va dans le feu et pas de problème. Pas de problème. Moi ça me dérange pas. Tu vois. Moi je combat où tu veux. Feu, eau, foudre. On s'en fout. Je génère énormément d'anima aussi. Donc euh... Genre euh... Le... Le noyer d'Otakemaru euh... Cauchemar ça serait vraiment bien. Alors après... Point de vue... On va dire point de vue qui ? Point de vue destruction de qui ? Peut-être que ça serait moins efficace. Et après... Peut-être que je le spammerais au... Un peu moins que... Gozuki. Gozuki c'est quoi ? C'est 7 points. Euh... Otakemaru c'est 3 points de plus à chaque fois. C'est 10 en tout. Donc c'est quand même beaucoup. Attention. Ah ! Oh non. Je veux juste t'absorber ton anima, merde. Euh... Y'a pas de chat là ? Ah c'est que le crépuscule quand même. Y'a un chat là. Euh... Donc ça serait... Ça serait vraiment pas mal quoi de pouvoir faire tout le temps les 3 éléments tout autour de moi. Et je ferais encore plus de dégâts avec la hache vu que... Euh... Vu que... Le noyau augmente les dégâts à la hache. Euh... Quand... Quand les ennemis secourent au plus. Enfin... Euh... Et je recharge plus d'animas aussi. Fin bref. C'est... C'est complètement... C'est pété. C'est juste pété. Y'a chiant là, train de me tirer dessus. C'est pas grave. On régène tellement. Voilà. Euh... Ça serait vraiment vraiment cool. Donc faudrait que je le... Je le farm le noyau. Ah et je pense que ça peut être très très puissant. Genre en gros à se foutre un peu au milieu du décombat. Genre euh... Prendre quasiment aucun dégâts. Hop là. Euh... Prendre quasiment aucun dégâts et euh... Surtout débuffer en fait constamment. Genre tous les éléments plus corruption. C'est... Et plus défense aussi. Euh... Plus défense euh... Baissée. C'est... C'est énorme quoi. Donc juste une personne à faire tout ça. C'est pas mal je pense. Genre parce qu'après je pense aux... On arrête pas de siffler. Je pense à... Genre à la coop et tout ça. Genre une seule personne qui peut faire autant de... De différents débuffs déjà ça va... Ça va vraiment aider. Point de vue combat et tout. Donc ça... Ça serait cool. Après du coup j'aurai plus besoin des boules qui me tournent autour. Faudrait que j'utilise autre chose. Euh... Euh... Il y a d'autres euh... Buff euh... Omnio que je voudrais utiliser. Il faudrait des choses Omnio en fait qui marchent de la même façon. C'est à dire que ça soit autour de moi. Euh... Et facile à utiliser. Que je peux spammer en fait. Comme ça je peux euh... Je peux toujours infliger la... Euh... Baisser la défense en fait. En touchant. Ok. Il est pas venu l'autre en fait. Ok. Ok. Très bien. On a tout loupé. On a tout tapé en fait au dessus de... Au dessus du truc. Genre euh... Ok. On pourrait euh... Oh merde ! Putain c'est vrai qu'il y a le feu. T'es un mec qui est con. Oh la vache. Bah je pense pas qu'on meurt euh... Instantanément. De toute façon je me serais téléporté. Oh merde. Euh... Les... Les... Les talismans que j'ai vu. Qui pourraient remplacer. Qui sont intéressants. Il y a un talisman qui me permet de... D'utiliser... En fait de balancer une onde de choc. Une onde de choc en fait. Une onde de choc en fait. Un peu quand... Quand mon épée elle est... Enfin mon... Ma hache elle est éveillée. Euh... C'est un peu la même chose. Euh... Du coup je pourrais avoir ça. Donc ça ferait tout le temps en fait des vagues. Euh... Quand je tape. Je crois que c'est que les attaques lourdes. C'est vraiment comme l'arme éveillée en fait. Euh... Mais ce qui est bien c'est que... Même si les dégâts en fait sont pas très élevés. Euh... De la vague. Le truc important surtout c'est de... C'est que ça fait aussi des dégâts de ki à chaque fois. C'est comme si ça fait une... Ça faisait une attaque en plus en fait. Donc euh... C'est pas à négliger hein. C'est vraiment pas à négliger de ça. Et du coup je pourrais toujours l'avoir en fait. Ça serait intéressant. Il y a ça. Il y a aussi euh... Les explosions de ki. Ça pourrait faire tomber les gens et faire des dégâts. Euh... Qu'est-ce que j'ai encore qui... Qui marche euh... Autour de moi. Après je peux toujours garder les boules hein. Ah si c'est si... Parce que c'est très simple à utiliser en fait. Arrête avec ton laser. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah j'avais jamais vu faire ça. C'est stylé. Ouais. Mais j'en ai vraiment 3 tout le temps ? Ouais ils ont 1 HP en fait d'accord. Ah mon dieu. Tiens toi d'abord là. Cible moi. Ah oui. J'avais déjà égueulé. Pourquoi il me cible pas ? Bah oui c'est parce qu'il est invisible. Ouf. 10 000 Gozuki. Vous avez vu ça un peu ? Oh ça fait mal. Ils ont augmenté un peu les dégâts je crois sur la 1.20. Ce que j'ai vu vite fait. J'ai regardé les... Le patch note. Euh... Je crois qu'ils ont augmenté les dégâts sur certains... Euh... Noyaux. Genre Gozuki... Onryoku... Onryoku... Onry... Onryoki. Pardon. Euh... Et je crois qu'honnêtement ils en avaient besoin parce que c'est vrai que ça faisait pas de dégâts honnêtement. Et c'était... En théo... Et normalement c'est des gros... C'est vraiment des... Des gros noyaux. C'est des noyaux de boss hein. C'est pas des noyaux de merde. Et... Et c'est vrai qu'ils faisaient pas de dégâts. Honnêtement. C'était genre du 2000, 3000 c'est rien du tout. Là on fait minimum par exemple avec Onryoki on tourne et on fait plusieurs fois 3000 en fait. Et Gozuki fait... Peut faire du 6000 et là on a vu il a fait 11000 quoi. C'est un peu abusé. Et en plus mes noyaux euh... Les deux noyaux que j'ai là ils sont 170. Ils sont même pas 190 rien. Non tu m'attaques... Tu m'attrape pas. Très bien. Oh la vache ! Ah mais t'es là toi ! Donc euh... Ouais vraiment, vraiment bien. Vraiment bien d'avoir fait ça. Ils en avaient vraiment besoin. Ils en avaient complètement besoin. Du coup pourquoi... Pourquoi on irait en dessous ? Pour récupérer la clé ? Non la clé elle est là non ? Ah non la clé elle est sur le côté je crois. Elle est là. Alors pourquoi on irait en dessous ? Très bien. Hop. Ok voilà parfait. Donc ça je suis très content. Du buff de dégâts. Très très content. Euh... Non celui-là on peut le garder. Celui-là on peut le garder. On va faire le boss que je déteste le plus au monde. Là-haut. Des merde. Ah putain ! J'ai fait une roulade dedans. Tiens ! Prends toi un Gozuki. C'est quoi ce bruit ? Euh... Y'a quoi d'autre aussi ? Euh... Je vais dire autre chose mais j'ai oublié. Ça se passe très bien pour le moment. Et honnêtement le... Comme j'ai dit le build il est pas optimisé. Y'a même les effets des armures que j'ai pas changé des fois. Y'a certaines armures que j'ai pas vraiment touché. Donc euh... Donc bon. On devrait pas vraiment avoir de problème. Genre euh... Genre là on a... Qui est au de butin ? Je crois pas que je l'ai touché. Là on a puissance de ninjutsu. Complètement inutile. On a cible facile. Ça je crois que j'avais changé. Mais puissance de ninjutsu on s'en tape complètement. Or obtenu. Résistance paralysie. On s'en tape. Déférence. Résistance paralysie. Et là on a taux de butin. Peut-être qu'entre deux missions je vais lui changer quand même. C'est bon. C'est un peu con d'avoir ça. Euh... Du coup... Par là-bas. Ah il va être relou lui. C'est le boss que je déteste le plus quoi. Je crois que c'est le boss... Pour moi je pense que c'est un des boss les plus difficiles celui-là. On va devoir tuer tout le monde parce qu'il faut que je me buffe. Je ne veux pas le taper quand il est à terre. D'accord. Alors... Fais voir. Qu'est-ce que je ne l'aime pas lui. On va s'immuniser contre le feu parce que sinon il va taper comme une brute. Lui il me faudrait la foudre et l'eau en fait. Pas mal. Ah il avait plus... Il n'avait plus la corruption et tout ça. J'ai tourné un peu trop de fois en fait. Oh mon dieu. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait. Là, là, là ça va faire mal. Pas mal. 10 000. Merde. Eh ouais. J'ai 14.5 d'anima. Il a même pas laissé son noyau. Je le déteste. J'ai 14.5 d'anima. Donc je peux faire deux fois Gozuki d'affilé. Ça aussi, ça serait embêtant si on passe... ...au noyau de... ...de Otakemaru parce que ça serait 10. C'est vrai que ça aussi, c'est quand même utile parce qu'on arrive assez vite à la... ...à la barre pleine en fait d'anima. Et euh... ...du coup, ça serait un peu un problème. Glève... Après, j'ai vu aussi, il y a des règles spéciales. Et je crois que ça, c'est nouveau. Donc, règles spéciales s'appliquent à ce parchemin illustré. Euh... J'en avais récup... Ah oui, mais je les ai... Je les ai détruits. Ouais. Parce que j'avais récupéré des parchemins du démon, vu que j'avais fait le DLC en démon, sans faire exprès. Euh... Et maintenant, il y a règle spéciale. Alors ça, c'est les anciens parchemins. On voit qu'il y a zéro règle. Mais genre, euh... Certaines règles, c'est du truc... C'est du genre euh... Euh... Augmente le taux de butin, ou des choses comme ça. Donc, je pense qu'il y a des parchemins exprès pour farmer, en fait. C'est pas mal. Euh... Ça, c'est... Oui, c'est bien ça. Euh... Genre... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Des gars d'armes élémentaires. Ça, ça marche pas sur... Pfff... Je sais même plus si j'ai ténacité et tout ça. On va le mettre. Je sais même plus si sur mes équipements j'ai ténacité. Dégâts de compétences. Qui d'esquive. Des gavards. Mais non. Euh... On va mettre la vie. On pourrait mettre butin. Mais honnêtement, je pense pas que ça soit vraiment utile. On a déjà plein de chance avec euh... Avec le T. Donc euh... Honnêtement, j'ai jamais vraiment eu de problème pour les drops. Ninjutsu illimité. Ah, mais du coup on pourrait mettre euh... Omnio illimité. C'est Omnio illimité. Allez, donne-moi. Ouais, c'est bon. Très bien. Euh... Là on peut mettre de l'attaque. 40. C'est pas mal. Euh... Ah oui, c'est les gants. Donc eux aussi, les gants, ils peuvent avoir Omnio illimité. Ah, très bien. Ça, on va laisser ça. Vous voyez, je jouais vraiment avec des... Avec des choses pas intéressantes quoi. Euh... Euh... Si, il y a dégâts de feu. Dégâts de feu. Qu'on peut mettre... Légèreté de l'équipement. Ouais, non. C'est pas vraiment moi ça. Réduction des dégâts de feu continue. Langue portée. Il faut mettre à mettre ça. Ça, ce... Les... Les armes... Taux de butin. Objet yokai. Euh... Les armes à feu sont là vraiment juste pour... Euh... Pour les grâces. C'est pas autre chose. Euh... Pour l'instant on va garder ça. Ah, il y a un nouveau... Une nouvelle hache. Enfin c'est plutôt un marteau. Que j'ai débloqué. Ah, c'est celui-là. C'est celui-là. Marteau de Gonjika. C'est la même forme que... Quand vous êtes transformé en yokai. C'est pas mal. Euh... Par contre j'ai pas compris ça. J'ai testé, j'ai pas compris. Augmente le taux d'accumulation de charge. De chaque capacité yokai lors de la mutation yokai. Je sais pas ce qu'ils veulent dire en fait. Euh... La charge... La charge yokai. C'est quoi ? C'est quand vous gardez la... L'attaque pressée ou c'est quand vous utilisez des noyaux ? Je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Enfin pour moi la phrase elle a pas trop de sens en fait sur ce qui est disponible. Donc euh... Après peut-être que je suis bête. C'est possible aussi. Bon déjà on a des stats qui correspondent un peu mieux à ce qu'on utilise. Ouais j'avais même pas de ténacité. On aurait pu se faire tuer par un dot. Alors fais voir un peu les armes qu'on a eu. Est-ce qu'on a eu des trucs euh... Intéressants. L'association d'âme. Ah ça on va le garder. Ça sera pour euh... Ça on a eu encore un autre. Tegade qui est compétent c'est brise garde. Ouh c'est pas mal ça. Bon il a saturé c'est chiant. Bon surtout c'est qu'il a... Il a un préfixe en... En orange. Ah oui il y a des nouvelles grâces aussi. Il y a des nouvelles grâces et j'en ai vu une qui était assez intéressante. Je sais pas si je l'ai sauvegardé. C'est pas grave. Là il y en a quoi ? Ça c'est nouveau ça aussi. Dégâts de compétences dégainés c'est quoi ça ? Augmente les dégâts infligés par les compétences actives quand vous dégainez une arme. Donc en gros le katana genre l'attaque euh... Éclair là. J'imagine. C'est pas mal ça sur un katana. On va peut-être là on va le bloquer pour le moment. Oups. En plus... Bon parade, drain de vie compétence. Ouais enfin c'est pas vraiment... C'est pas vraiment bon pour faire des dégâts quoi. Oh ! Fierté de sakanoe plus. On a diadé de lance. Ah oui c'est le 7 à la lance. Je pense que ça c'est des fixes. Ça c'est fixe. La pièce supplémentaire... Ah non c'est la même pièce. Mais le rajout en fait orange, je pense que ça c'est tout le temps fixe. Parce que là on a la lance de Bichamontaine là. En gros le 7 il utilise une lance. Hum... Et du coup bah vous avez le diadé mystique de la lance. Je suis quasiment sûr que c'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est fixe. Sinon ça aurait pas vraiment le sens. Si vous avez imaginé le taux de combinaison que vous pourrez... Pouvez avoir. Alors donne moi... Oh on fait chier c'est saturé. Cloche d'argile, dégâts d'armes élémentaires... Ouais non c'est pas du tout ce que je veux. Après je pourrais... Un truc qu'on va peut-être faire c'est mettre tout notre équipement à 190 déjà. Ouh 73 de vie. On va me garder. Euh... Mépris de dieu de la guerre plus endurance ultime. Pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. Par contre je crois que les grâces... Elles ont pas de plus. Parce que sinon on en aurait trouvé je pense déjà. Là à chaque fois on a toujours euh... Toujours des 7 en fait. Euh... Bonus d'ensemble conforme à 1. Lors de l'association des mêmes deux pièces avec... Blablabla. Ce dernier bénéficie de la version plus de l'objet de base. Si le matériau utilisé possède la version plus du bonus d'ensemble. Vous pouvez consulter... Ouais bon bref. Ouais. Endurance ultime. Ces dégâts subis... Ah oui c'est le truc de... C'est le truc de... C'est le set de... Euh... De tank en fait. Bon c'est pas vraiment très très utile honnêtement j'ai envie de dire. Mais... On va le garder juste au cas où. Unité nationale plus. Dégâts de compétences 13%. Grâce au Tsukiyomi. Euh... Guerrier de l'honneur Est. Ah oui il me semble. Ah non ça aussi c'est la lance. Diadée mystique lance. C'est pas mal hein. C'est pas mal hein. Vraiment pas mal. Enfant sherry plus. Bonus de dégâts. Dégâts arc. Ah. C'est vraiment pas mal. Un multiple d'espoir plus. Au mouvement plus rapide en absorbant l'Amrita. Alors tranquillité plus. Dégâts de mêlée indemnes. 12%. Mettre des lances plus. Dégâts destock. Euh... Période trouble plus. Dégâts d'arc... Oh ! Dégâts d'arc-bus plus 20%. Ah c'est énorme. Braconnière de vie... C'est nouveau ça ? Braconnière de vice-ministre. Il n'y a que 4 pièces. Accélération du fusil de mèche. Dégâts subis. Dégâts attaque haute. Autorestauration si l'ennemi est confus. Après dégâts arc-bus 20%. Ça fait beaucoup de parties pour avoir... Enfin ça fait 3 parties déjà. Pour avoir seulement arc-bus 20%. Ouais. Je le garde pour... Pour mon... Mon ranger là. Peut-être. Ah dis-moi que je peux avoir... Ah c'est nouveau ça. On va le garder. Après je lis. Tsukiyomi... Fais chier. Ah peut-être que j'ai d'autres accessoires. Peut-être qu'on va pouvoir remplacer. Ah peut-être qu'on va pouvoir avoir le... Le... Tout le set que je veux. Alors fais voir c'est Saru Taiko. Vie anima. Dégâts de capacité yokai en mutation yokai 20%. Charge de capacité yokai. Je sais pas ce que c'est charge. On augmente le taux d'accumulation de charge. Je sais pas. J'imagine que c'est quand on charge des atta... Je sais pas vraiment. Je sais pas. Genre on charge plus vite peut-être. Après on a dégâts de melee sur... Ennemis corrompus. Et après on a 100 du yokai. C'est quoi ça ? Il vous accorde le bonus de statut. 100 du yokai. A chaque fois que vous frappez l'ennemi avec une capacité yokai. Cet effet peut se cumuler jusqu'à 5 fois. Plus le nombre est élevé, plus vous gagnez de l'anima. Dépensez de l'anima vous donnera de l'amrita en proportion. Quoi ? Dépensez de l'anima vous donnera de l'amrita en proportion. C'est intéressant ça. C'est intéressant ça ce truc. Genre ça serait pour les gens qui jouent... Ah ben je crois qu'ils ont commencé parce qu'ils ont dû voir qu'il y avait très peu de gens qui jouaient yokai. En fait forme yokai. Mais il existe des builds attention hein. Allez regardez sur Youtube et tout ça. Il y a des builds yokai. C'est un peu comme l'arme vivante de Nioh 1. Les gens sont invincibles. C'est virtuellement invincible parce que... Quand vous les touchez ça touche pas la vie en fait. Ça touche la barre de yokai du coup. Et ils font des très 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 gros dégâts. Bon après faut aimer parce que bon bah... Vous avez pas vraiment votre arme. Vous avez l'arme du yokai du coup. Bon après vous pouvez quand même spammer les noyaux yokai. Donc ça ça marche encore. Mais euh... Il y avait pas énormément on va dire. Euh... De capacité en... Enfin de bonus en mutation yokai. Et là il y en a vraiment des... Beaucoup beaucoup plus. Beaucoup beaucoup plus. Donc ça c'est pas mal. Parce que j'avais envie de changer peut-être mon tank. De le transformer en yokai en fait tout le temps. Ça pourrait être intéressant. On va garder ça. On va complètement garder ça. Saru, Taiko. Genre on spam le yokai. On spam des mouvements yokai et on reste en yokai tout le temps. Ça peut être très très intéressant. J'avais envie de faire une sorte de... De tank monstre aussi. Si je peux dire ça comme ça. J'avais vraiment envie de faire ça. Euh... Oui du coup moi je voudrais... Parce que ça ça me sert à rien. Donc on peut mettre Tsukiyomi. Tsukuyomi. Là on a quoi ? Vitesse de sprint, portée des esquives améliorée. C'est pas vraiment intéressant. Enfin on avait déjà la même chose. Putain on va perdre dégâts 6% plus. Enfin bref. Pas grave. Genre ça. Donc là on a... Euh... Alors... Si je dis pas de bêtises... Je dois avoir des... Des accessoires. Euh... Artetype. Des accessoires avec l'autre grâce en fait. Du coup... Euh... Yes. On a un magatama. On a qu'un seul magatama. Enfin avec la grâce que je veux. Il est pourri non ? Euh... Dégâts de mêlée sur les ennemis saturés. Ah ! Ah bah non bah il est bien. On perd la charge de conscience 60%. Mais on... Enfin notre cons... Ah c'est quand même pas mal hein la charge de conscience. Donc là du coup... Ah c'est bête. C'est vraiment con de perdre la charge de conscience honnêtement. C'est vraiment con. On a pas genre l'épée... Le katana je l'utilise jamais. Mais... Ah non mais on est... On utilise déjà maga. Ok. Celui-là. Est-ce qu'on a un fusil avec maga ? Comme ça sinon je reprends le... Je reprends le... 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 Le magatama là. Parce que la charge... La charge d'éveil est quand même vraiment bien. Ok on a celui-là. Par contre ça c'est... Ah oui je l'ai gardé parce qu'il y a transmission de grâce. C'est intéressant ça. Bah y'a que lui en fait. C'est un peu con de prendre un truc sur soi parce qu'il y a transmission de grâce. Bah c'est pas grave on va l'utiliser hein. De toute façon je vais pas le jeter hein. On le garde... Je le blog et tout ça. Ok on va faire ça. Alors... Il était où le truc ? Mon dieu je l'ai oublié. Maga... Tsui... Ok. Après on aurait dégâts de mêlée plus 20% avec l'arme éveillée. Mais du coup on perd la magie Omnio va valoriser. Donc je préfère garder la valoriser. Ça aurait été bien un dégâts plus 20% sur les ennemis saturés. Mais je préfère quand même avoir la charge. Conscience. Voilà très très bien. Euh... Tout est bien verrouillé. Oui verrouillé. Ok. Parfait. Parfait. Donc on a... On a gagné recharge d'anima plus de 50% quand l'arme est éveillée. Parce qu'en plus ça va bien avec le fait d'éveiller l'arme en fait. Donc c'est pour ça que je voudrais pas perdre ça. Euh... Lui on va aller forger. Désolé je prends un peu ça... Enfin ces vidéos je les prends un peu comme si je streamais en fait. Donc je vais pas couper genre même si ça je fais ça. De toute façon les gens qui regardent ce genre de vidéos qui durent très longtemps. Je pense qu'ils sont juste là pour... Genre chill quoi. C'est relax. Vous regardez... Vous regardez ce que je suis en train de faire. Des fois je peux dire des choses intéressantes. Des fois non. Souvent non. Souvent non même. Ah par contre on peut pas transférer de... Mince. Je pourrais pas par exemple mettre Omnio illimité dessus parce que je peux pas transférer. J'avais même pas vu. J'avais même pas fait attention. Bon c'est pas grave maintenant on l'a pris, on l'a pris. Restauration rapide à court de quilles. Maintenant c'est fait. Dégâts de compétences. Dégâts de compétences. Maintenant c'est fait. On s'est mis là dedans. On y reste. On y reste. Ah attends on s'est peut-être trompé. Ah on a celui-là. J'ai fait de la merde. J'ai fait n'importe quoi c'est ça ? Ah celui-là est beaucoup mieux. Réduction de kit esquive, dégâts de compétences. J'avais pas vu. Ah oui. C'est quoi ça ? Virtuo... C'est quoi ça ? Grâce de Ni-ni-ki. Ni-ni-ki. Euh... Dégâts subis. Moins cinq restos. Dégâts de ki de compétent. Dégâts de ki de mêlée. Et virtuose du coup de grâce. Augmente les dégâts infligés en proportion de vos dégâts de ki de base lorsque vous effectuez une attaque de mêlée contre un ennemi à court de ki en transpercement ou un coup de grâce. D'accord. D'accord. Intéressant. Je suis un peu perdu. Alors celui-là on va l'enlever on s'en fout. Donc du coup nous on utilise celui-là et celui-là on le jette. Ça sert à rien. Après il y a celui-là avec la nouvelle grâce. Ok. Donc voilà c'est parfait. Bon la question c'est est-ce que j'ai quelque chose avec Omnio illimité là de près ? Je crois pas que j'ai quelque chose de près en fait. Faudrait que je le mette sur moi et que j'augmente la familiarité mais j'ai pas envie honnêtement. J'ai pas le temps. Déjà je perds du temps. Je perds du temps. Je me comprends. Ah. On est limité avec ça. Parfait. Ça doit être... Ouais c'est un 4.9. Ah c'est un 4.9 en plus. Très bien. Ok parfait. Est-ce qu'on a... Est-ce qu'on a d'autres choses intéressantes ? La ténacité on l'a ou pas déjà ? Je me rappelle plus. Ouais attends. Si t'es là. Restauration à court du quai. Très bien. Bon voilà je crois qu'on est bien. Maintenant ce qu'on pourrait faire c'est augmenter tout notre... Tout notre équipement. 190, 38. Pourquoi j'ai gardé ça ? Ah oui. Et Izanagi aussi c'est nouveau. Augmentation de la défense quand on fait une purification. Accumulation de la purification, dégâts sur les ennemis purifiés. Et prière d'épuration. Accord de bonus de statut bénédiction de la trinité chaque fois que vous procédez à une purification. Cette fée peut être cumulée jusqu'à 3 fois. Un cumul... Alors ça c'est pas mal. C'est vraiment intéressant. Un cumul régénère... Régénère pardon. Automatiquement les PV. Deux cumuls augmentent la vitesse de restauration du ki. Et le 3 augmente également vos dégâts de melee. C'est vraiment intéressant. Ça serait jouer sur la purification. C'est pour ça que je l'ai gardé. C'est... C'est pas mal. C'est vraiment 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 pas mal. Je sais pas trop à quoi ça servirait. Je sais pas trop à quoi ça servirait. Enfin pour qui vraiment ça servirait. Euh... 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 Non il me faut du... Du orange. Pour passer en 90. 190. Euh... Ouais. Non c'est ça. Ouais. Je sais pas trop à qui ça servirait en fait ce système. J'imagine encore une fois ça... Me reviendra un peu toujours au même. J'ai un peu toujours l'impression de dire la même chose. Genre euh... Possiblement un tank encore une fois. Genre... Après faut voir le... Faut tester le taux de récupération aussi. Si le régène est pourri hein. C'est rare. Ah mais non mais ça c'est déjà à 80... 190. Le casque... Bon. C'est bon. Allez on y va. Voilà. On est tout neuf. Et on a des choses en plus. On devrait faire mal. On devrait faire assez mal. Il y a une chose qui s'est passé là, il y a eu cyberpunk qui est sorti et tout ça, il y a une grosse mise à jour sur Death Stranding avec du nouveau gameplay honnêtement, c'est un peu abusé, on peut hacker maintenant les choses, et c'est vraiment du pur nouveau gameplay, et ça m'a beaucoup donné envie de refaire le jeu, genre du tout début, je pense peut-être le refaire, wow t'es rapide toi, calmer. Non, 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 non. Adieu. On va voir un peu avec l'arme éveillée combien de anima on génère. Ah ! Oh mon dieu ! Regardez-moi ça, c'est genre 1. Merde ! C'est énorme ! Ah ouais là, c'est pas mal. Je... Ouais, je trouve que c'est pas mal. On le sent le 50% en plus, on le sent quand même. Bonjour. C'est moi d'accord. En plus, je... Ouais, non. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. On se casse. C'est... Ah, le coffre. Ah non, c'est vraiment bien. Je suis content. Ouais, pour moi, c'était vraiment les deux sets très très intéressants. Vu que j'ai commencé à utiliser des armes corrompues. Euh... Du coup, c'est... C'est vraiment le set pour l'arme corrompue. Et euh... Et après, le fait de récupérer des magies Omnio. À la limite, on pourrait même enlever la... C'est quoi ? Valoriser magie Omnio ? C'est quoi ? Valoriser, ouais. Euh... La magie Omnio Valorisa, à la limite, on pourrait... Limite, l'enlever. Mais j'ai envie de dire que pour les combats qui peuvent durer un petit moment, ou alors faire une mission et tout, ça reste quand même très très utile. Ça reste quand même extrêmement utile. Du coup, on pourrait mettre autre chose. Mais je sais pas vraiment quoi. Regarde moi, regarde moi ça ! Nanima ! C'est énorme ! C'est énorme ! Après, ça nous... ça nous enlèverait combien de sets ? Combien de... On pourrait garder la défense réduite, parce que ça c'est super utile. Ça ferait un, deux, trois, quatre... Quatre parties. On pourrait mettre autre chose. Ouais, je sais pas si c'est vraiment utile. Faut voir avec les nouveaux sets et tout ça. S'il y a mieux. Faudrait voir. Mais pour le moment, c'est vrai que la magie omniobalorisée, c'est quand même vraiment pratique pour les longs combats. Faut que je prenne l'habitude d'utiliser le parchemin. Faut que j'augmente la ninjutsu aussi. Très bien. Ça va faire mal, ouais. Ah, je fais le con, hein ! Ah bah j'ai fait très le con ! Je laisse l'autre me tirer dessus alors que je pourrais me mettre sur le côté. Je savais que ça allait mal finir, hein ! Là, j'avoue que c'est complètement ma faute et c'est débile. Là, c'est la mort vraiment débile, quoi. Hop. Mais bon, on est juste à côté, donc ça va. Le truc, en fait, pourquoi je me suis pris au stamp des gars aussi ? Bah, c'est parce que... Elle m'a debuff avec l'eau. Parce que normalement, on aurait pas dû prendre aussi cher, parce que normalement, je la tue. Enfin, je résiste et tout ça. Mais elle m'a debuff avec l'eau, donc elle m'a massacré, en fait. Ouais. Elle m'a l'eau directement. C'est reloupeux ! Je fais beaucoup moins mal quand il n'y a pas le debuff. Voilà. Tu fais beaucoup moins mal. Bonne choix. Genre, tuer maintenant avec Gozuki, c'est quand même plutôt stylé. C'est comme j'ai dit. Et je crois, par contre, je serais pas surpris qu'ils aient baissé son potentiel de détruire le ki. Mais en contrepartie, il a pris des dégâts en plus. Moi, honnêtement, ça me va. Pareil, les boules qui me tournent autour. Le fait de faire des attaques lourdes, ça les tire. Ça, c'est plutôt sympa aussi. Plutôt très sympa. Je vois rien. Putain de caméra, des fois. C'est bon, tout le monde est mort. Ah, des fois, la caméra, elle peut... Elle peut vraiment vous faire passer un mauvais quartier. Voilà, très bien. Merde. C'est quoi qui est derrière moi ? Ah, c'est toi. Très bien. Je pense pas qu'on va faire toutes les... Comment ça s'appelle ? Les pierres, là, de poison. Merde. Je pense pas qu'on va faire toutes les pierres de poison. Ça va prendre trop de temps. Je veux juste aller récupérer le... Euh... Comment ça s'appelle ? Le sanctuaire ? Attendez. Il est relou, lui, hein. Extrêmement relou. Extrêmement relou. Je pensais que j'allais pouvoir tourner, en fait, à travers ces coups de griffes. C'est pour ça que j'ai pas fait de contre-explosif, mais bon. Ah, t'es pas mort ? Ah, j'aurais pu... Ouais, voilà. Avec Gozuki, ça fait... Ça fait ça. Oh, ça marche ! Euh, vite ! Yeah, j'ai récupéré ma magie. Non, c'est quand même pratique. Euh... Il est où, le sanctuaire ? À la droite, là, non ? Ou c'est le boss ? Non, c'est pas là. Non, il est là-bas. Tu vas me tirer dessus ou quoi ? Putain, c'est quoi, ça ? Ah ! Il voulait me transformer. Pas eu le temps de faire ça. Donc ça, il peut pas m'attraper. Ouais. Ouh là ! Ah, c'est chiant. Oh mon dieu... Qu'est-ce qu'ils sont chiant, ces crabes ? Qu'est-ce qu'ils sont relous. Pas pour moi, hein, bien sûr. Pour mon build. Après, quand j'ai les boules de feu, là, qui me tournent autour, ça fait... C'est pas mal comme dégâts. Genre, si je fais des attaques lourdes et que je les tire, du coup, ça fait dans les 1800 et tout ça, c'est pas mal. C'est honnêtement pas mal. Augmentation d'attaque. Ça aussi, j'ai même pas de nouveaux noyaux. J'utilise pas les nouveaux noyaux qui... Qui donnent des... Qui donnent des... Des buffs quand vous les utilisez. Ça, ils ont été rajoutés pour le DLC 2, je crois bien. J'en ai même pas. Parce que moi, c'est les... Oh mon dieu. C'est les... Les noyaux d'avant encore. Donc ça existait pas. Bon, on a tout à fond. Parfait. C'est parti. Vous avez vu tous les buffs qu'on a en haut ? Merde. C'est parti. Oh mon dieu. Il a des dégâts. Qu'est-ce qu'il s'est passé avec le referb, c'est pas grave. Ça marche aussi. Je crois que c'est mieux de spammer... Onryoku en fait. Onryoki pardon. Pourquoi je suis bien onryoku tout le temps ? Allez. L'anima que je récupère, mais c'est un truc de fou. Surtout dans le... Dans le monde sombre là. Putain, il a rien de robé par contre. C'est incroyable l'anima que je récupère. Si je peux me débrouiller à être aussi efficace... Enfin, de toute façon, normalement, je devrais être aussi efficace pour l'anima. Et utiliser la tempête, la nouvelle tempête de... De Otekemaru. Non. Oui, c'est ça. Ça va être énorme. Ça va être énorme. Donc du coup, on a fini la première zone. Euh... Oui, on a bien fini. Il n'y a que trois missions principales, de toute façon. Une, deux... Et trois. Le reste, je le ferai... Dans mon temps libre. On va peut-être continuer encore un peu. On va peut-être faire les trois ici. On verra. 539. Je l'ai fait dans l'ordre. 539. 526. 6. 539. 6. Quelle surprise ! Il y a une chose... Je ne sais pas vraiment s'il y a des gens qui vont prendre Nioh 2... Enfin, dans mon entourage. Qui vont prendre Nioh 2 sur PC. Alors moi, ça... J'en avais déjà parlé. Ça serait plus ou moins inutile. Ça serait genre vraiment... La limite 60 euros dépensés pour rien. Parce que j'y ai tellement joué, ça ne me servirait pas à grand chose d'y rejouer encore. Par contre... Si je vois un but et tout ça... Je pense que j'utiliserai un trainer. Trainer, c'est pour changer les données de sauvegarde en fait. Euh... Pour... Pour... Pour me... J'ai pas cassé la corne. Euh... Les... Les... Les tombons chargés. Ça a lagué. Pour me mettre les stats que je veux sur l'équipement. Euh... Parce que repasser genre... Euh... 300 heures à farmer. Non. Non, non, non. Bien sûr, je me mettrais pas des trucs OP ou quoi que ce soit. C'est pas marrant après de jouer à OP. Euh... Euh... À la limite avoir euh... L'équipement que je veux. Peut-être pas les... Les stats je les mettrais vraiment pour optimiser un build. Si j'arrive pas à avoir les bonnes stats. Et encore honnêtement on a pas besoin d'avoir les stats parfaites quoi. Mais euh... Peut-être pour avoir le... Les bons... Les bons équipements. Même si maintenant c'est quand même devenu facile d'avoir les bons équipements avec euh... Avec les trucs fétiches là sur les accessoires. Euh... Butin fétiche. Butin fétiche. Mais ouais je suis en train de parler de ça en fait du coup je me dis enfin ça servira à quoi du coup de reprendre le jeu. Ça servira à rien. Le truc c'est que... Nioh 2 est tellement bien optimisé en fait. Ils ont fait un travail monstre. Pas comme euh... Certains CD Project par exemple. Le jeu est tellement bien optimisé. Sur PS4. Le jeu tourne à 60 FPS déjà. Euh... Grâce au fait que eux... Ce sont un peu le Team Ninja. C'est un peu les... Les seuls qui font ça. Et c'est vraiment très 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 bien. Euh... Ils font deux modes de jeu. Il y a le mode cinématique. Oh là là. On est ralenti. Le mode cinématique en 1080... Euh... 30 FPS. Et après vous avez le mode action. Oh mon dieu. Il m'a défoncé. Voilà. Euh... Le mode action qui est en 60 FPS mais en 720. Euh... Il peut dropper. Mais c'est vraiment quand en fait vous êtes en coop. Qui c'est qui m'a vu ? D'accord. Euh... C'est vraiment quand vous êtes en coop. Et que... Les gens commencent à spammer. Genre avec les effets d'Amrita. Les effets... Euh... De magie. Etc. Etc. Là oui. Le jeu commence à avoir des... Enfin la console plutôt. La console commence à avoir des problèmes. La PS4. Moi c'est une PS4 Pro que j'ai. Euh... Là... Là ça... Vous commencez à le sentir. Euh... Mais sinon les chargements ils sont... Ils vont très vite. Oh bonjour. Ouais. D'accord. C'est quoi ces trucs qui me one-shot ? Euh... C'est... C'est vraiment à ce moment là que vous commencez à ressentir ça. Mais c'est tout quoi. Donc euh... Sur PC... Merde c'est vrai. Sur PC il sera pas... C'est... C'est... Oui alors peut-être qu'on aura euh... On pourra le mettre en 4K euh... Et dépasser les 60 FPS et tout ça. Mais est-ce que vous en avez vraiment besoin ? Vous voyez y'a pas vraiment de... Pour une fois... Pour une fois y'a pas vraiment euh... De choses supplémentaires en fait à le prendre sur PC. Parce que le jeu est vraiment très très bien fait sur console. Y'a pas vraiment à... A rajouter quoi que ce soit. Evidemment après si vous voulez vraiment euh... Une meilleure qualité de jeu oui prenez le sur PC et tout ça. Mais bon... C'est honnêtement pas utile. Enfin si vous êtes comme moi vous avez déjà joué 400 heures dessus. Enfin même plus. Sur la version console. Ça sert un peu à rien de... Prendre la version PC juste pour y rejouer quoi. C'est quoi ? meetings en récouille 6 Là... Non, on est confus. Ok, vraiment pas bon. Faut que je fasse des élixirs, je crois. Des saké. Ils se rechargent plus. J'en ai que 16. Ça veut dire que je suis à court. Ah oui, si par contre j'ai la version PC, sur des objets comme ça, genre les saké et tout ça, je m'en mettrai 999 par contre. Je chercherai un moyen pour m'en mettre directement 999. Refarmer les objets pour les crafter ou des trucs comme ça. Non, non, non. Non, mon dieu, il m'a balancé un caillou. Ça m'a fait tomber. Ce qu'il faudrait, c'est du crossplay. Plus vu que le jeu marche très bien sur console, il n'a jamais eu de crash, pas de problème et tout ça, il est super optimisé. Donc j'imagine que... C'est ça que je voulais faire, ça n'a pas marché. Très bien. Un truc que j'avais rajouté sur ma hache, sur mon build de tank, c'est le fait de si je meurs dans un monde obscur comme ça, je me transforme en yokai. Et je ne l'ai pas mis en fait sur cette hache. Parce que comme j'ai dit, le build, il n'est pas optimisé à rien. Mais je crois que j'ai encore des noyaux qui me restent. Là, je ne serais pas mort en fait. Je me serais transformé en yokai directement à la place. J'ai quoi sinon sur ma hache ? Des gats de ki de compétence, ça ne me sert à rien. Enfin, oui non, si, c'est bien, mais ce n'est pas vraiment utile. Donc, ouais, non, je pourrais mettre... Sacrifier un noyau pour mettre ça. Ouais, non, on pourrait faire ça. Ça me serait utile. C'est quoi ça ? C'est la... Ah non, c'est juste un ennemi en fait devant. Là, c'est un truc de feu. Voilà. C'est pas mal de pouvoir faire les deux coups. Sinon, je fais peur au Kodama. Non, c'est pas ça que je vais faire. Je voulais voir les Kodama, lesquels j'ai. Noyau, ok, c'est bon. Ah oui, il y a autre chose. C'est vrai que je n'ai pas regardé les... Ça. Aiguille anti-paralisante. Ouais, non, mais ça c'est les trucs du niveau en fait. Non, il n'y a rien de spécial. Non, mon dieu, le relou. Sérieux ? Sérieux ? Oh mon dieu. Le truc, il dure trois plombes. Pour rien. On va directement aller en bas. Ok. Attention à l'autre. T'es foncé. Pas un mur ça ? Non. C'est un mur en feu. C'est un mur en feu. On récupère aussi énormément d'Amrita dans l'outre-monde. Dans le nouveau mode là. Oh, un Kinky ça tue. C'est cette attaque que j'aime bien. Celle du Kinky, elle est vraiment, vraiment cool. On va d'abord tuer lui, celui-là est chiant. Un loupé. Un loupé. Ça va ? Merde, il y a un truc à ma gauche. Oh, les dégâts. Et il est mort. Ouais, ce qui est bien, c'est que le noyau de Kinky, pour ceux qui ne connaissent pas en fait. Je leur montre là, à quoi ça ressemble, la charge. Ah, il ne m'en a pas droppé ? Merde. Ben, il est là. Si, si, il me l'a droppé. Voilà, c'est sa charge en fait. Après, on saute et tout ça. Enfin, voilà quoi. Et le truc bien, c'est que, par exemple, Gozuki, en fait, tape deux fois. C'est qu'il charge, mais pendant qu'il pousse, en fait, il ne va pas faire mal. C'est le plantage de cornes, en fait, dans l'ennemi qui va faire mal. Et puis après, il va lever ses cornes, comme un taureau, en fait. Donc, c'est deux coups. Par contre... Très bien. Dégâts subis, moi, si. Dégâts d'attaque à main nue. Par contre, bon, le truc des dégâts d'attaque à main nue, c'est complètement inutile pour moi. Mais bon, c'est là. Donc, c'est deux coups avec Gozuki. Et lui, par contre, en fait, il va faire des dégâts pendant tout le long de la charge. Et après, il va sauter et il va tomber par terre. Et là, ça fait une petite AOE. Mais tout le long de la charge, en fait, il va faire des dégâts en continu. Genre, ça fait tac, 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 tac. Et après, il saute. Donc, il fait plus de dégâts que Gozuki. Bon, après, bien sûr, les dégâts de... Il faut que je boive un coup. Les dégâts de Ki sont moins puissants. Enfin, après, moi, j'avais utilisé un noyau qui n'était pas augmenté. Donc, peut-être que... Peut-être que... Ah, c'est aussi puissant parce que ça fait plusieurs coups, en fait. Mais, mais ouais, c'est vraiment, vraiment très, très bon. Très, très bon noyau. Surtout que c'est immédiat, en fait. Il court plus vite et il se déclenche plus vite que Gozuki. J'ai envie de l'attaquer, lui. Pfff, on va faire le boss. C'est parti. Très bien. C'est pratique, hein ? Art de combat, punir le fier. Je l'ai enregistré. Oui, il paraît qu'il y a des nouveaux arts de combat. On m'a dit même qu'il y a... Attends, il est où ? Ah, il est là. Miraculeusement, il y aurait un art de combat pour la hache. Un nouveau. Donc, yay. Mais je ne sais pas qui peut le donner. Ah, peut-être le bras droit de Nobunaga, là. Le samouraï africain. Ça pourrait être pas mal, il faudra voir. Ça, c'est un art de combat de quoi ? Ça serait drôle que ça soit sur l'arc, parce qu'il utilise un arc. Donc, peut-être que... Chapitre suivant, ombre. Fais voir un peu. Fais-moi rêver. Ah, c'est pour double katana. Oh, t'es sérieux. Il utilisait deux katanas, lui ? Ou c'était un katana ? Ah oui, non, il utilisait deux. Parez et repoussez l'attaque ennemie avec vos deux épées. Puis enchaînez avec coup de pied avant. Ouais. Pourquoi je voulais aussi les deux katanas ? Parce que les deux katanas, en fait, sont très bons pour briser le ki. Qui sont très, très, très bons pour briser le ki avec l'attaque à répétition, là. C'est pas ça. Non. Genre, quand on tape, en fait, contre un ennemi, on peut taper plusieurs fois. Enfin, pardon. Quand on tape contre quelqu'un qui bloque. Ah, ben, c'est ça. Voilà. On peut faire une... C'est quoi ? Contourner le mi quand votre attaque est parée. Puis le taillade. Et cette taillade, en fait, elle est très, très puissante pour détruire le ki. Donc, honnêtement, je préférais utiliser double katana contre les ennemis. Contre les humains, pardon. Et peut-être qu'à la limite, là, je pense que j'utiliserais les katanas. Si c'est des humains. Après, si c'est des... Si c'est des gros yokai, je prends la hache. Mais là, oui. Ça pourrait être bien. Puis après, bon, honnêtement, elle a plein d'attaques aussi. Qui sont pas mal. Il y a ça. Elle peut absorber l'anima aussi. Donc, pour moi, ça me va bien. Ça, bon, c'est pas des masses. Et là, on vient en apprendre encore une autre. Ouais, c'est pas mal. Donc, ouais. Katana, ouais. Ça me botte. Ça me botte. J'ai tout appris pour le samurai, ouais. J'ai tout appris. Il y a juste à augmenter les armes à distance. Mais c'est pas vraiment utile. J'ai envie d'augmenter... D'apprendre ça. Mais je sais pas si... Mais moi, ça me serait pas utile. Mais bon. Il y a combien de niveaux ? J'ai même ça. Ça me sert à rien. Mais bon, j'étais obligé pour apprendre ça. Ouais, je vais te demander. Il y a que 1 et 2 à chaque fois. Non, c'est pas... Hop. Voilà. Ça me servirait... Techniquement, ça me sert à rien de faire ça. Mais bon. Voilà. Voilà quoi. Techniquement, ça me sert à rien. Charge consciente. Ah, trop bien. Bon, réduction de kit d'esquivre, on s'en fout. Mais charge consciente, c'est bien ça. Ah, attends. J'ai même pas fait gaffe. J'ai un parchemin avec Onryoki. Ah, c'est cool. Je vais peut-être pouvoir farmer un peu Onryoki. En plus, c'est attaque... Ouais, mais c'est le glaive. Moi, je m'en fous du glaive. Hum, pas mal, pas mal, pas mal. Pour farmer. Mais je crois que moi, je vais faire une pause, de toute façon. Donc, je vais peut-être faire un peu des missions secondaires. Parce que je vais être occupé. Donc, je vais peut-être faire des missions secondaires entre temps, un tout petit peu. Et après... Et après, peut-être essayer de faire 2 ou 3 Onryoki. Mais il me faudrait absolument le dégât de capacité Yokai, en fait, dessus. Mais si j'arrive à l'avoir, pourquoi pas ? Comme ça, on aurait des... Un noyau avec dégâts d'attaque subi, là, encore plus puissant. Il pourrait être tellement puissant, peut-être. Genre, si on a moins 20% de dégâts... Pfff, c'est vrai que c'est moins 15% celui-là. Je sais pas. Si on a un 20... Ou un 25, peut-être. Parce qu'il sera à 170. Ouais, non, 25%, ça serait quand même un peu gros. Mais bon, peut-être qu'on aurait... On pourrait enlever le... Cet esprit-là... Bon, il est vachement bien. C'est le meilleur, honnêtement, pour les tanks. Parce que bonus d'anima, dégâts subis. Bonus d'anima en garde et tout ça. C'est vraiment ce que fait un tank, quoi. Et le dégâts subi à l'attaque, c'est ça, bien sûr. Mais peut-être qu'on pourrait utiliser autre chose. Peut-être. Quelque chose avec peut-être plus de points. Comme ça, on pourrait utiliser plus... Enfin, d'autres noyaux. Je ne sais pas. On va voir, on va voir, on va voir. Je verrai ça entre-temps. Bon, ça va. On a fait une région et demie. On va continuer et sort la prochaine fois. Enfin, peut-être que je ferai les deux vidéos ensemble. Je vais voir. Je finirai complètement le jeu. Et après, je verrai combien de temps ça prend. Voilà. Je reviens. Ou à tout à l'heure. Ou à la prochaine épisode. Merci beaucoup de regarder, au passage. Merci infiniment. Ciao, ciao. Et bienvenue. On continue ? On recommence ou on continue ? Non, on continue. Alors, je ne sais pas si j'aurai... Parce que moi, c'est la deuxième vidéo. Donc, je ne sais pas si je les aurai rafistolées ensemble. Ou alors, ça sera des vidéos différentes. Bref. J'ai fini la première région en entier. Donc, j'ai fait toutes les missions secondaires. Ça, c'est très bien passé. Il n'y a pas de problème, honnêtement. Rien de très spécial. On avait commencé et sort. Excusez-moi. Je suis toujours mal à la gorge. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas... Non, ce n'est pas ça. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien. On avait commencé et sort. Ouais. On avait commencé et sort. On avait fait 1 sur 3. Donc, on va continuer. Du coup, je n'ai pas détruit les choses que j'ai récupérées entre-temps. En faisant les missions secondaires. Genre les équipements et tout ça. Parce que je voulais un peu montrer... Vous savez, quand je fais des vidéos comme ça, c'est... J'aime bien un peu parler. Si jamais vous êtes une personne. Si vous n'êtes pas un bot. Si vous n'êtes pas un bot et que vous êtes un humain. Que vous regardez ces vidéos. Bon, déjà, vous serez sûrement dans les 2 heures dans la vidéo. Si vous arrivez à ce moment-là. Dites-moi dans les... Mettez-moi un commentaire. Faites pause, s'il vous plaît. Mettez un commentaire en disant... Ah, moi, j'aime bien regarder ces vidéos parce que... Etc, etc. Parce que des fois, j'ai quelques centaines... Et pourtant, c'est beaucoup en disant comme ça. Quelques centaines de vues. Mais des fois, je ne sais pas pourquoi les gens regardent. Peut-être qu'ils passent un bon moment. Genre, tranquille. Moi, c'est ce que je veux, honnêtement. C'est comme mes streams. Quand je stream, je veux juste que les gens... Genre, ne pensent plus à leur journée. Ne pensent plus aux problèmes de la vie. S'il y a des problèmes. Et juste passer un bon moment tranquille. Et on discute. On joue à des jeux. Bien ou mauvais, des fois. Voilà. Et honnêtement, ces vidéos, elles sont pareilles. Des fois, je parle un peu de tout. Je parle un peu de rien. Je parle des moments intéressants du jeu auquel je joue. Mais des fois, quand il ne se passe pas grand-chose, je parle un peu d'autre chose aussi. Alors, j'ai remarqué des... Des nouvelles grâces. Alors, je ne sais plus trop si j'avais montré les grâces que j'avais trouvées. C'était quand ? La dernière fois, en fait, du coup. Donc, on a Ninigui. On a la Virtueuse du coup de grâces. Non, ça, on l'avait montré. Mais j'ai bloqué certaines choses qui étaient assez intéressantes. Là, on a ça. Je crois qu'attendez. C'est les gants. Non, non, non. Non, ça, ça, ça. J'ai trouvé ça. C'est pas mal, ça. Alors, c'est le démon rêveur. C'est l'ombre d'un rêve. Alors, démon rêveur, c'est de qui ? Père de grève, protège Tibia, armure portée par Otake Maru avant de se séparer de l'humanité et ne devienne un Aratama. Les Aratama, c'est les yokai dieux, je crois, ou demi-dieux, non ? Peut-être que je me trompe. C'est marrant parce qu'il se sépare de l'humanité. Un peu comme Virgil qui se sépare. Enfin, bref. Et donc, ça, c'est l'ombre d'un rêve. Donc, vie, recharge d'anima, très, 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 très bien. Mutation yokai prolongée, dégâts de mêlée, très, très, très bien. Et après, vous avez bonus d'Amrita si vous infligez à corruption. Donc, plus d'Amrita veut dire plus de jauge de yokai. Vous restez en yokai plus longtemps. Après, ça fait dégâts de capacité yokai quand on est en mutation yokai plus 20%. C'est énorme. Et vu que c'est le plus, nous avons attaque de mêlée avec affliction plus 20%. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Parce que là, c'est un 20% gratuit, en fait. C'est vraiment, vraiment bien. Donc, je les ai gardés parce que, vous savez, je pense que je vais faire deux variantes pour mon tank. Je vais faire le tank humain. Ça va faire comme, genre, deux personnages dans un jeu vidéo... Enfin, un jeu de combat, pardon. Vous savez, vous avez, je sais pas, par exemple, on va prendre DBZ parce que c'est super flagrant. Vous avez Végéta en normal, vous avez Végéta en Super Saiyan et tout ça. Genre les anciens... Les anciens jeux de combat, en fait, de Dragon Ball Z. Vous aviez le même personnage, mais en différentes formes de Super Saiyan. Mais j'ai envie de faire un peu pareil. J'ai envie de faire mon tank, en fait, en humain. Et après, mon tank en... 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 En Yokai. Voilà. Donc, ça, je pense que ça peut être pas mal. Surtout que, vu, du coup, maintenant, j'ai vu l'ombre d'un rêve plus, ce que ça donnait. Et vu que je compte utiliser beaucoup de debuff, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment très puissant. Je pense. Donc, euh... Donc, voilà. Ça, c'est pas mal. Après, j'ai trouvé l'armure de Benke. Euh... Ah oui, j'ai eu le truc d'entraînement. J'ai eu le pantalon d'entraînement. Je vais le montrer après. Ou je l'ai récupéré. C'est au dojo. L'armure de Benke est pas mal aussi. Si vous aimez... Ah oui, il y a le... Euh... Curasse d'ébène. Donc, ça, c'est le... Le samouraï africain. Le... Le... Le samouraï garde du corps, en gros, de... De Nobunaga. Dégâts de mêlée sur ennemi électrifié plus 20%. Ça aussi, c'est très, très, très bon. Et son armure, en général, honnêtement, elle est très, très bonne. Euh... Pour les haches. Donc, euh... Si vous utilisez haches, par contre... Euh... Enfin, quoi que vous avez... Non, si vous avez besoin de la hache avec... Quoique... Si vous avez le... L'accessoire pour faire moins un. À la limite, vous pouvez utiliser autre chose que la hache ou que le katana. Donc, euh... Vous pouvez utiliser n'importe quelle arme que vous voulez. Mais bref, si vous voulez tous les bonus... Euh... Il y a des trucs très bons, mais il faudrait utiliser aussi la foudre. Ah, parce qu'il y a des... Il y a des bonnes choses avec la foudre. Mais voilà. Très, 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 très bien. Euh... Vraiment très bien. Euh... Ah oui, j'ai aussi un... Une partie de Genmei, en plus. Donc, je voulais le montrer. Bon, après, il y a le dragon borgne. Je montre un peu les trucs qui m'ont marqué, on va dire. C'est tout, hein. Je ne veux pas tout montrer. Ah oui. Euh... Mag Genmei. Genmei plus. Donc, ça vous donne magie ultime. Euh... 150. Donc, magie ultime 150, ça permet d'avoir les deux... Euh... Arts secrets, là. Euh... Bah, c'est pas mal, en fait. C'est honnêtement, c'est pas mal. Parce que... Bah, du coup, ça fait un... Genre, normalement, vous le prenez sur le parchemin et tout ça. C'est ce genre de choses. Donc là, du coup, vous n'avez pas besoin. En fait. Mais voilà. Le plus intéressant pour moi, c'est l'ombre d'un rêve plus, en fait. Euh... Je trouve ça vraiment très, très intéressant. Euh... Par contre, on est... C'est 7 parties de... 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 D'équipement pour le... L'équipement de... 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 Donc, il faut utiliser ces deux épées, du coup. Enfin, deux épées et le katana. Ou après, moi, je ferai 6 parties et je mettrai la hache à la place. Et peut-être que, du coup, j'utiliserai les doubles épées. Ah oui, ça... Ah oui. Ah oui. Ça pourrait être pas mal. Euh... Mais voilà. C'est à peu près tout. Ah oui, oui. J'ai changé. J'ai... Euh... Vous savez le... Le parchemin que j'avais dit la dernière fois. Donc, celui-là. Euh... Avec Onryoki. Donc, je l'ai fait 3 fois. Et je suis tombé sur un... J'en ai eu d'autres aussi, hein. De... De parchemin au passage. Euh... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'oranges maintenant, à chaque fois, sur les parchemins. Hmm... Il y a beaucoup de... De stats orange. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Euh... Donc, du coup, je l'ai fait 3 fois. Et j'ai eu beaucoup de chance. Ou alors, peut-être que maintenant, on a des... Des... Des meilleurs stats. Je sais pas. Euh... On a eu dégâts de capacité Yo-Kai. Donc, du coup, je l'ai augmenté directement à 30. Euh... Donc, du coup, bonus d'anima sur les dégâts subis. On passe de... On passe à AA. Ce qui est énorme. On a 21.5 de dégâts subis à l'attaque. Enfin, de moins dégâts subis. Euh... J'ai... Après, je l'ai fusionné avec autre... Avec un autre noyau. Comme ça, il a... On a anima plus 1.5 en plus. Euh... Et on a 26% de dégâts en plus sur l'attaque. Euh... Franchement, il fait mal. Franchement, il fait mal. Quand il tourne, des fois, il fait du 5 000. Une fois, à un moment, j'ai... Avec les debuffs et tout ça, j'ai fait... Euh... 9 000, je crois. 9 000, un coup de boulet, en fait. Et vu qu'il en met 2 ou 3. C'était pas mal. C'était vraiment, vraiment pas mal. Ah, donc, voilà. On va se lancer. Euh... Ouais, on a encore... Quoique non, je vais un peu détruire le... L'équipement. Idasai. Euh, non. Voilà. On récupère les objets pour crafter. Ça, ça va être important plus tard, j'imagine. Ah oui, je voulais crafter des... Des sakés. Je l'ai toujours pas fait. Toujours pas fait, les sakés. J'en ai à peine 68. Carapace de kappa. Les sakés le plus important au monde. Dans la réserve, voilà. Matadozo. Euh... C'est 533. Ok, 533. Hop là. Donc, ouais. Assez content. Assez content, du coup, du noyau, honnêtement. Hum hum. Par contre, ouais. Je pense faire ça. Pour l'équipement. Si jamais, je pense que... L'équipement de... Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire Samanosuke. Samanosuke, c'est dans Onimusha. Onimusha, il y a la version HD qui était sortie. Je l'avais fait en stream. Qu'est-ce que ça m'avait plu de refaire ce jeu. Le tout premier Onimusha, c'était sur PlayStation 2 à l'époque. Hum... Non, j'essaye de... Merci. Toi, tu veux vraiment te faire... Allez, vas-y. Vous croyez que ça marche ? Vous croyez que de mettre sa tombe là... Euh... Ton mêlant ne doit pas être posé dans le domaine d'un boss. Pourquoi être dans le domaine d'un boss ? C'est parce que j'ai invoqué quelqu'un, non ? Vous croyez que... Genre, l'invocation par erreur en essayant de récupérer l'objet sur le cadavre, ça compte. Du coup, est-ce qu'il récupère des récompenses à chaque fois ? C'est une bonne technique. C'est une femme, je pense. Ou alors il est très très mince. Non, je pense que c'est une femme. Pas très très utile quand même. Pas très 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 utile. Alors la vache ! Il tire... Je crois qu'il tire... J'ai envie de dire légèrement plus vite. En rêve du Nioh. Quasiment positif. Qu'il tire un tout petit peu plus vite. Genre quelque... Une demi-seconde, une fraction de seconde un peu plus vite. Mais ouais, si jamais l'équipement là que j'ai de Otake Maru... Et le... Je pense... Parce que c'est vrai que les stats ont l'air vraiment très très bonnes. Pour être un... Pour rester un... Un yokai en fait tout le temps. Enfin c'est surtout pour faire des dégâts. Je pense que j'utiliserai celui-là. Donc la partie que j'ai récupérée est vraiment bien. La partie est très très bonne. Ah oui, aussi le fait d'avoir 16 d'anima. Je peux spammer Onryoki. Je peux spammer Gozuki. Honnêtement, assez facilement. Je récupère énormément d'anima. Oh putain ! C'est un truc comme ça. Je récupère énormément d'anima. Quand mon arme, elle est... Elle est éveillée. Vous avez eu 500 et quelques ? Genre un coup de boulet. Pas mal. Donc euh... Ouais, non. Très très content de ça aussi. C'est ma ou ça lag un peu ? Non, c'est sûrement mes yeux. On va pas le prendre lui. Il sert à rien en plus. Il réagit pas et tout. C'est très bien. C'est très bien. Moins d'anima si on est avec un équipement pour être un yokai. Mais dans un sens, si on est virtuellement invincible, on devrait avoir beaucoup moins de problèmes pour rester en vie. Parce que c'est vrai que là, on reste en vie en fait, parce que si jamais on a des problèmes pour tanker, si on se prend vraiment des grosses baffes, qu'est-ce qu'on fait ? Bah on balance un onryouki, on balance un gozuki, enfin voilà quoi. Mais si jamais on est virtuellement invincible, ça serait vrai que du coup on n'a pas besoin de trop le spammer. On peut moins spammer et on s'en sortira. Je sais pas, on va voir. Mais je pense que les dégâts vont être intéressants. Je pense que les dégâts vont être intéressants. T'es parti. Tu m'as laissé un... Tu m'as rien laissé, c'est bien. C'est pas mal non ? Et là ils étaient pas, ils n'étaient pas... Oh putain. Oh, il y a des Dutchman là ! Il était pas... Corrompu. Donc on n'avait même pas 15% de dégâts en plus. Là j'avais oublié ça. Vous avez vu l'anima ? C'est incroyable quand même. En tant que tank, encore une fois, les meilleurs pour récupérer l'anima, ça reste les mages au mieux. Parce que les esprits sont de tir à distance là. Mais pour récupérer l'anima, elle est complètement... C'est absurde, c'est absurde en fait. Il vient d'où, lui ? C'est bien ce que je pensais, c'est un double qu'il a créé ? C'est un double qu'il a créé, c'est un double qu'il a créé. Ah oh ! E moi, c'est un double qu'il a créé, ça ? Ne meurs, ça m'intwoire. Non, j'avais pas vu. C'est bon. 600, euh, 6000, 6700. Très bien. Ça va être compliqué. Non, non, non. Qu'est-ce que c'est chiant, ça? Ça fait pas mal, hein, le... Ça fait pas mal, dans le bon sens. Ça fait vraiment, ça fait mal. Euh... Les boules de feu, en fait. Le dot de feu, plus boule de feu, à chaque fois qu'il me tourne autour et que je balance quand je fais les attaques. C'est vraiment bien, ça aussi. C'est vrai que ça... Ça rajoute dans les dégâts, on va dire. Regardez-moi ce bordel de... De régène, on en a deux et tout. Ce bruit, ça rend fou. Tu fous, tu fous, tu fous, tu fous, putain. Il y'a un truc dans l'art ? C'est relou les crabes C'est que du crabe J'adore le crabe Putain de parapluie Restez là On fait la petite zone C'est une zone sombre Tu me fais chier On est déjà plein Bon après on a un chat là Ah c'est lui en plus Il faut le buff Abandonne T'as déjà plus de vie Très très bien Ah parce que là En fait on en est limite à On récupère tellement d'anima On en est limite A combattre à coup de De noyaux yokai en fait Tout simplement On en est limite à combattre Avec des noyaux yokai Ah oui par contre Je vais perdre Ma régen d'anima Euh ma régen d'omnio Je n'avais pas pensé à ça Oh Oh la limite c'est pas très grave C'est pas très grave Parce que je dirais Que si jamais Vous savez le coup de valoriser Ah oui on va perdre La défense Le fait de baisser la défense Faudrait trouver Moi ce que je veux trouver Surtout c'est des Les accessoires Les spéciaux J'avais parlé des accessoires Qui faisaient Des choses en plus Des nouvelles choses Donc j'ai envie de trouver ça J'ai l'impression que le jeu lag Mais la PS4 Elle est en train de mourir Ou quoi qu'il se passe Après il nous faudrait Combien de parties Ah non on peut garder ça Ça va Ça va ça marche Il faut deux parties Parce que nous on va On va utiliser le magatama Donc on a besoin du Bah on l'a en plus Euh On a besoin du magatama Avec défense Euh Avec Tsukiyomi Comme ça on a défense réduite Toujours Ouais 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 Et là on a besoin que de Enfin l'équipement Plus Les double épées On prendra Daitoren Et Chotoren C'est le feu et l'eau Je crois Et après Je prendrai Ou alors le katana Mais bon je préfère Comme j'avais dit la dernière fois Les deux katanas Je préfère deux katanas Ça et la hache Après est-ce que c'est vraiment On va pas te sous-estimer Parce que toi on va pas te sous-estimer Parce que tu fais très très mal Quand tu tapes Il est très rapide Et il fait très mal Et c'est un problème En fait sa rapidité Est un problème pour moi Oui donc on a le On aura le 7 Et on pourra réduire la défense Quand on utilise On a toutes les Ouais c'est bon Quand on utilise la magie Omnio Donc ça c'est bien On aura toujours ça Ça c'est pratique Bon merde Ça c'est quand même Vraiment pratique Le fait de De pouvoir baisser la défense Oui c'est ça que je disais Au final Est-ce que l'arme Est vraiment Est vraiment important J'ai envie de dire J'aurais dû faire des attaques lourds J'aurais envoyé mes trucs Les boules Très bien Je préfère Encore la petite chose C'est pas ça qu'on va le faire Moi on va faire ça Ok J'ai rien dit Qu'est-ce qu'il est redonné En fait ça me force D'être super passif Avec lui Il faut que j'attende Qu'il me fonce dessus Parce que sinon C'est trop une catastrophe D'essayer de l'attraper Je vous racontais Non Je vais Ah j'aurais du le brûler et tout ça Il est honnêtement très chiant pour moi Je peux pas vraiment l'attraper Parce que mes coups sont lents Bon après il me fait pas vraiment mal Donc y'a pas de problème Ses coups sont lents Donc je peux taper genre quelques fois Il faut vraiment que je le chope en fait avec Gozuki Et basta Donc ça me fait jouer extrêmement passivement Passivement On va le garder Y'a ça aussi y'a maintenant des bonus d'Amrita Quand vous infligez la corruption Ou d'autres états Ça aussi ça peut être pas mal Sur... Putain ça va très vite Ah oui j'avais parlé que je montrais Que je montrais le dojo aussi Y'a un nouveau dojo qui vient de sortir C'est quoi le neuf symboles ? C'est la magie Omnio ? Ouais c'est l'Omnio C'est la voix du guerrier Ou à moins qu'on l'ait à chaque fois Mais ça me dirait... Ah non si on l'a à chaque fois je crois C'est juste un combat en fait avec des armes en bois Mais ça va être l'arme que vous avez en fait Genre moi j'avais une hache en bois par exemple Et du coup vous gagnez la robe d'entraînement Donc voilà Y'a pas de stade dessus Y'a aucune stade dessus C'est tout blanc Donc bon c'est pas intéressant Mais voilà quoi C'est la Donc du coup maintenant Fortresse vide Mais ouais Du coup on ne régènerait pas Ouais voilà pour l'arme Est-ce que c'est vraiment important d'avoir une arme ? Genre est-ce que c'est important d'avoir une arme ? Mon marteau Mon mage pardon Parce qu'on sera tout le temps en mode yokai Donc du coup on n'aura pas accès à notre arme Donc au final en fait on peut mettre n'importe quoi comme stat On est d'accord En théorie On est d'accord On peut vraiment mettre n'importe quoi en stat Parce qu'on va pas taper avec notre arme On tapera avec l'arme de yokai Ah y'a Onorioki là C'était peut-être un peu haut ça Est-ce que c'est un peu haut ça ? Est-ce que c'est un peu haut ça ? Est-ce que c'est un peu haut ça ? On était en train de tourner sur lui Et j'allais dire putain on fait pas beaucoup de dégâts ou alors il a beaucoup de vie Puis après on a commencé à mettre des debuffs Il est mort Je n'ai pas trop suivi ce qui s'est passé avec les dégâts C'est qui qui fait ce bruit là ? Ah oui c'est toi en haut Je n'ai pas trop trop suivi Mais vous imaginez avec la tempête de Otakemaru Putain Ce serait énorme Avec à mettre la foudre en plus C'est vrai que la foudre c'est un des plus intéressants Ah merde Je ne bouffe pas Moi personnellement je n'ai pas mis la foudre Parce que je n'ai pas vraiment la place Parce que là je suis au maximum en fait 3-3 comme ça là A chaque fois avoir 3 Magi Omnio C'est le Je suis au max Donc je ne peux pas en rajouter Ah tiens en parlant de ça Juste encore une petite parenthèse J'ai trouvé une nouvelle grâce Ça augmente les dégâts des Jutsu C'est pas genre Ninjutsu ou Magi Omnio Jutsu C'est Jutsu en général Donc du coup Et je crois qu'il y a 30% Non je ne crois pas que je l'ai sur moi J'ai dû la mettre dans la réserve Ou quoi que ce soit Et du coup il y a 30% De Jutsu illimité Donc ça marche sur Ninjutsu Et Magi Omnio C'est vachement bien Et c'est nouveau Donc ça peut être aussi intéressant D'utiliser ça Ah merde On va pas récupérer notre C'est pas grave Donc ouais J'ai vu ça C'était nouveau Je trouve ça assez intéressant C'est pas grave Très bien Vraiment cool Je sais plus s'il faut monter ou descendre ici Faut monter Je crois pour s'en sortir Je me rappelle qu'en stream Quand j'avais fait ça Cette mission C'était pour la difficulté juste avant Je croyais que j'ai tourné en rond Pendant 30 minutes Parce que je me perdais En fait je discutais en même temps Et je me suis perdu Y'a quoi alors Quand j'ai tourné en rond On fait pas de debuff hein ça m'a un peu de temps. Il tombe pas hein. Parce que ce qui est bien avec notre genre plus 50% d'anima quand notre arme est éveillée c'est que tout ce qui nous donne de l'anima en fait est augmenté. Genre récupérer de l'amrita ça donne de l'anima pour moi. Donc même des petites choses comme ça en fait c'est augmenté. Donc c'est... Ouais non c'est très très puissant. Là c'est toi le chef. Hop là a loupé. Ça va les noyaux non ? A7. Je pense que... Je pense que ça va les drops de noyaux. Ok on y est. Euh... Par contre il faudrait que je refasse tout mon arbre d'hybride. Si jamais... C'est quoi des dégâts de capacité yokai en mutation yokai. Et on peut le transférer sur une arme. Ouh... Ça c'est bon ça. Moins dégâts infiliés par les capacités yokai quand vous êtes en mutation yokai. Ça c'est bon ça. Ça c'est 1%. 1% comme ça de base. J'imagine que si on le met sur une arme et qu'on l'augmente au maximum genre la familiarité et tout ça. Hmm... Je pense qu'on peut peut-être avoir un 10%. Ça... Ça c'est bien ça. Ça on va le garder ce noyau. Ah tu... Du coup on a... Oui il y a aussi ça. C'est nouveau aussi. Dégâts de mêlée avec l'arme éveillée. C'est très bien. On va tout détruire. Honnêtement c'est pas très très grave de tout détruire maintenant parce que vu qu'on a les parchemins pour farmer... Donc c'est vraiment cool. On s'en fout de tout. Attends par contre... Y'a ça qui me... Qui brille à chaque fois c'est chiant. Très bien. Merde un boulet qui arrive. Boulle de neige. Non, ça va faire mal. Oh c'est bon. Très bien. Très bien. Je suis impatient. Je suis impatient. Je suis impatient de pouvoir tester si ça marche bien le fait de rester tout le temps. Ouais comme je disais, bon enfin je pourrais le montrer vite fait mais... Il va falloir refaire tout l'arbre hybride parce que moi j'ai rien du tout dans... Genre augmente la quantité d'amrita obtenue en mutation Yo-kai, augmente la durée de mutation Yo-kai et tout ça. J'ai rien du tout. J'ai jamais augmenté ça. Jamais regarder s'il y avait des nouvelles choses. Donc du coup il faudrait que je refasse tout l'arbre. Parce qu'il nous faut... Il nous faut du temps en mutation du coup. L'autre il s'en fout. Vous voulez voir un truc drôle ? C'est pas mal hein ? Bien sûr. Très très bien. Ah putain. Non on l'a loupé. Aaaah ! C'est par là. Je sais plus si c'est par là. On va se mettre à côté de l'autre. Hop ! Et je crois que c'est là. Ça augmente bien le ninja dessus. Je regarde jamais. Euh... Ninja. Ah oui on est presque 61. Ça va. La hache on est presque 45. Enfin presque. De façon de parler. J'espère que... J'espère que c'est 50. Enfin ça serait énorme honnêtement 50. Euh le... Merde. Euh... Les armes. De pouvoir les augmenter à 50. Ça serait quand même beaucoup. Genre avec 50 points d'habilité. Euh... Je parle à augmenter. À prendre en fait. En tapant avec l'arme. Euh... Plus... Toutes les mèches en fait. Bon. Quoi ? Oh ! Putain ! Qu'est-ce que t'es loin ? Avec toutes les mèches qu'on peut récupérer. On a énormément de points. On peut tout débloquer je crois. Euh... Sur un arbre de compétences. On peut vraiment tout débloquer. Euh... Bien sûr. C'est parti. Donc je pense que c'est 45 le maximum, ça m'étonnerait que ça soit 50, même déjà à 45 on peut tout débloquer. C'est qui le boss ici ? Ah oui, il faut aller en bas pour détruire la zone. C'est pas lui, c'est la lampe à droite. C'est la lampe, pourquoi il y a un mec à terre et j'ai cru que c'était un truc faible. Mais oui, c'est vrai que j'ai cru. Ah oui, j'ai combattu, j'ai fait les missions. Je ne sais pas si j'en avais parlé au début. J'ai fait les missions secondaires du 3ème DLC et il y a des missions où on combat le nouveau Takemaru, le cauchemar Takemaru. Et j'ai remarqué que quand il fait sa tempête, il a l'habilité de vous mettre confusion sans mettre feu, foudre, etc. Parce que moi, à chaque fois, j'utilise toujours le saké. Et j'ai remarqué que quand il fait la tempête et que ça me touche, ça me fait des dégâts élémentaires, mais ça ne me met pas foudre, ça ne me met pas feu, etc. Mais ça me met l'état confusion. C'est assez intéressant aussi, comme chose, quand j'ai vu ça. J'étais assez surpris. Vous voyez que la hache, elle n'est pas finie. Je suis à 28. À chaque fois, c'est 2, je crois. Donc on est à 15. Voilà, mettre de mêlé 15. Donc on peut largement tout avoir, en fait, sur le grill. Non, sur la grille, pardon. Sur le grill. Sur la grille. On peut largement tout avoir. Donc je ne pense pas que ça soit 50. Je pense que ça va être 45. C'est largement suffisant. Oh, ce n'est pas mon frère jumeau. Ici ? On va se mettre invisible et tout ça. On va directement aller au boss. Je crois qu'il y a un mur à casser. Merde ! Ce n'est pas grave. Bonjour. On va se le faire. Et encore une fois, vachement bien, encore une fois. Ah oui, on a toujours le buff de ne pas faire de bruit. C'est pour ça qu'il n'a pas bougé, en fait. Des sets qui augmentent pour les armes corrompues. Les armes corrompues et les armes purifiées aussi. Vraiment cool d'avoir les deux. D'avoir l'accès aux deux. Je trouve ça vraiment, vraiment sympa. J'avais fait une vidéo sur... Genre avec un américain qui disait que... C'était quoi ? A la fin du deuxième DLC ? Ou au premier DLC ? Je ne sais plus. Je crois que c'était le premier. C'était le premier, je crois. Ah, il disait que le jeu tourne en rond et tout ça, machin. Alors qu'il restait encore deux DLC à sortir. Enfin bref. Et j'avais parlé du fait que... Au final, non. C'est juste que les gens, ils font toujours plus ou moins là. Ils font les mêmes builds et tout ça. Et ça venait dans un sens... Saito... Ah ouais. Découpés par Saito Yoshitatsu. Oui, oui, c'est notre double. Enfin, notre frère. Et j'avais plus ou moins expliqué que ça venait plus ou moins des joueurs quand même. Parce que les joueurs, au final, commençaient à faire la même chose. Il n'y a personne qui essayait de faire des trucs originaux et tout. Pourquoi je vais en venir à ça ? Pourquoi je parle de ça, non ? Merde ! J'ai oublié la chose que je voulais expliquer. Pourquoi je reparle de ça ? C'est pas mince, alors. J'ai perdu mon... Voilà, ça m'a... Non, j'ai perdu mon fil de pincel. Merde. Ah, merde ! Désolée. Qu'est-ce qu'on peut se dire ? Ah, c'est grave ! Je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah, ça me fait chier. Oh, ça va m'embêter de ne pas me rappeler ce que je voulais dire. Parce qu'il y avait une chute, en fait, à ce que je disais. Pourquoi je veux reparler de ça ? Mais je ne me rappelle plus. Enfin, ouais, bon. En général, oui, au final, maintenant, on a plein de choses. On peut faire plein de builds différents. On ne sait pas, c'est plein de problèmes. Ah, si, oui, oui, oui. Ça, voilà, ça me revient. Et cette personne, cet Américain-là, fait des streams. Fait des streams. Et à chaque fois, en fait, il streamait les DLC à chaque fois qu'ils sortent. En gros, comme ce que je faisais, moi. Sauf que le troisième, bon, bah, problème de connexion et tout ça, je ne stream pas. Mais, le mec faisait ça aussi. Et quand je regardais ces streams, alors je ne restais pas longtemps, je restais peut-être une 30 minutes, 40 minutes, un truc comme ça. Mais, je ne comprenais pas, parce que, il n'était jamais... Alors, ou alors, il recommençait un perso, mais il n'était jamais fort, en fait. Mais pas, genre, fort... Genre, il s'est joué ou pas. C'est que, bah, son perso était nul. Genre, il n'était pas augmenté, presque. J'avais l'impression. Ou alors, il faisait des tests. Je ne sais pas du tout pourquoi, mais à chaque fois que je regardais un de ses streams, c'était toujours, on va dire, la croix et la bannière, quoi. Peut-être que je suis tombé à des moments où il testait des choses aussi, ou ça arrive. Et que je n'ai pas fait attention sur le coup. Mais, ouais, je trouve ça bizarre, en fait. Alors que le mec a fait plein de vidéos de build et tout ça. Donc, ça m'avait un peu surpris de voir ça. Et ça a fait ça pour le deuxième DLC, le troisième DLC. Là, récemment, je suis allé voir aussi... Moi, j'avais fini le mien. J'avais fini d'enregistrer le mien. Et je l'ai vu en ligne et je suis allé le voir. Et ben... Ouais, enfin, il avait du mal. Je ne sais pas. Je n'ai pas trop compris pourquoi. Il y a une technique aussi, comme ça. C'est de ne pas les... Les grab, en fait. Et de ne pas faire ça. Là, je viens de le faire, c'est trop tard. Et du coup, ils ne reprennent jamais leur ki. Parce que quand vous les grab ou vous les tapez au sol, c'est à ce moment-là qu'ils ont la permission, on va dire, de récupérer leur ki. Donc, si vous continuez à faire, par exemple, Gozuki qui les relève à chaque fois, ça les remet faible, en fait, contre vos attaques. C'est pas mal de... Putain. C'est pas mal de savoir cette technique. Oh, mon dieu. Merci. C'est pas mal de faire ça. Pour les humains, je parle. Quelle merde. J'étais trop gourmand. Moi aussi, je peux le faire. Allez ! Ah, j'avais pas d'anima ! Je me disais, pourquoi Gozuki part pas ? Par contre, on n'est pas buffé. On va crever si on fait de la merde, comme ça. Le fait qu'il me pompe mon anima aussi, c'est relou. Et c'est bon, on l'a loupé. Enfin, il nous a loupé. Très bien. Donc, ouais, c'était un peu étrange. T'es genre le... Ça faisait un peu genre le mec qui... Qui parlait du fait que... Ouais, blabla, Nioh, machin, mais après... Je vois. C'était étrange. Ça, ça se passe bien. On peut le... Non, on peut pas l'envoyer directement dans la réserve. On a gagné des... Non, on a pas gagné de parchemin. Alors, du coup, là, on a fini cette région. Je ferai les missions secondaires. On est de mon côté. Maintenant, on est à Ombre. Ah ouais, on a les missions qui avaient été rajoutées en DLC aussi. Ouh, ça va être marrant de le combattre, lui. Enfin, bref. Alors, 562... 555... 549, ok. Hop ! Je sais pas regarder les équipements qu'on a récupérés. J'aurais dû peut-être prendre 5 minutes... Pour regarder. C'est pas grave. Pourquoi les gens, ils ont... Ah, ils se jettent. Ah non, battu à mort par Konaki et Gigi. Konaki et Gigi. C'est toi, Konaki et Gigi ? Mon ami, c'est toi ? Konaki et Gigi, c'est toi, Konaki et Gigi, c'est toi, Konaki et Gigi. Konaki et Gigi. Je crois que c'est ça. Ouais, en fait, je comprends pourquoi c'est relou. Attends. Je sais pas, je vais vous le voir. Ok, je comprends pourquoi c'est relou. En fait, le problème, c'est pas le Konaki. Bon, le Konaki fait extrêmement mal, mais... Non, j'ai pas eu le temps de boire le sac. Ok, ça va, ça va, ça va. Oh, merde. Oui, 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 oui. Oh, cher. Non, on va, on va, on va, on va creler. La honte. La honte. La honte. Je suis bloqué. Ah, on va, on va prendre le monde à ça. Alors, on va plus le monde encore. Merde. Putain. Ah, j'ai tout merdé comme un inabruti. Ah, la vache, je me mettrais des baffes. Je me mettrais des baffes. Qu'est-ce que j'ai mal joué. Aïe, 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 aïe. Parce qu'en fait, le saké, il était ultra long à boire. Parce qu'on était ralenti à cause de la foudre. J'ai cru qu'il était passé. Et si j'avais vu plus tôt qu'il n'était pas passé, en fait, je serais directement parti. En fait, lui, il appelle tout le monde. C'est pour ça qu'il gueule. C'est pour ça que même... Ah, le mec, il se buff sans arrêt. J'ai l'impression que ça, c'est les pires... Les pires mages au mieux qu'on peut combattre. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont très, très agressifs, en fait. Sur le spam de magie, en fait. C'est ça qui fait la différence. Ça, on s'en est sortis, mais on vient de passer pour un con. Voilà, on vient de passer pour un con. C'est bien. Il y a un truc dans l'arbre. Ah non, c'est des cadavres. Ok, ça marche. C'est des cadavres. Ah oui, machin, la tête chercheuse. Pas la tête chercheuse. Ça fait des dégâts ? Ouais, c'est bon. C'est une corne, quoi. C'est une corne, c'est une corne. Alors, un h tänkeré. C'est une corne, c'est une corne. C'est une corne. Un truc que j'aime beaucoup avec les mouvements yokai, c'est que ça cancelle en fait toutes nos animations. Ça aussi ça fait une grosse différence, ça peut sauver la vie, ça permet de faire des plus gros dégâts, ça permet de faire des combos. Donc c'est vraiment vraiment fun. J'ai vu qu'il y a des gens qui les utilisent pas. Après chacun son gameplay mais c'est tellement pratique. Genre rien que le fait d'être à court de ki vous pouvez faire une attaque pour vous remettre directement. Et ça au début quand j'avais fait le DLC j'avais dit il se fait passer pour une coupée mais en fait non pas du tout. Le truc c'est qu'il se fait passer pour un vieillard, il se fait passer pour un vieillard sans défense en fait. Et les gens l'aident de ce que j'ai compris. Les gens l'aident et c'est là qu'il les tue en fait. Pas mal comme histoire. Pas mal comme histoire. Très bien. Euh bonjour. Ah merde. J'ai couru. Je vais pas faire ça. La faude reste quand même très très dangereuse. Le fait d'être ralenti comme ça, c'est très dangereux. Très bien. On risque rien, on est protégé contre la paralysie. Très bien. Ouh, parchemin. Ça c'est super important. Ce qui est marrant c'est que moi je l'avais dit, parce que j'avais un peu l'expérience du premier Neo aussi. Mais je l'avais dit que, genre sur mes tout premiers builds quand le jeu était sorti, avant les DLC et tout ça. J'avais mis, mettez, moi je mets toujours un parchemin en fait de protection. L'autre qui va nous tirer dessus, je suis chien. Protection contre la paralysie et tout. La paralysie. Parce que ça sera utile. Alors, euh, c'était pas utile. Ah, je tire des boules d'explosion. C'était pas utile au début. Avant les premiers DLC et tout ça, c'était pas vraiment utile. Après, quand ils ont commencé à rajouter les monstres avec les buffs et tout. Qu'ils pouvaient avoir les armes imprégnées, genre de paralysie. Euh, là c'est devenu super super utile. Donc ouais, ça j'avais bien raison. J'étais assez content de l'avoir souligné. Très important d'être immunisé. Et je rencontre encore, enfin, après bon j'ai pas euh, non j'ai pas refait du, du multi depuis le DLC 3. Euh, mais je, j'en faisais au DLC 2. Genre, euh, 2-3 jours avant que ça sorte le DLC 3. Et euh, et les gens se buffent au début à chaque fois. Vous voyez, ils balancent tout leur buff. Le ki, euh, l'attaque et tout le machin. Euh, cool. Et je voyais que, euh, c'était toujours les mêmes buffs. Il y avait euh, alors le regen c'était pas tout le monde qui le mettait déjà. Euh, mais après c'était euh, genre le ki, euh, les choses comme ça. Vraiment les trucs pour combattre quoi. Et euh, et jamais, mais vraiment, absolument jamais. Je voyais une euh, une défense contre la parasite des poisons. Comme je, euh, comme j'utilise moi. Jamais. Et ça a sauvé la vie euh, de pas mal de personnes plusieurs fois. Parce que ça reste longtemps. Et bon, bien sûr, moi j'ai un peu le réflexe euh, le réflexe de buffer, healer, MMORPG. Vous voyez, donc je me mettais à côté des autres, même en plein combat. Je me mettais à côté des gens pour le caster, pour le mettre. Pour mettre le buff. Ah, d'accord, ok, c'est pas grave. Ah, il l'a loupé. Wow, bien. Et ça a tellement sauvé la vie de, 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 de pas mal de personnes. Quand je les voyais qui étaient euh, bah les petits Gaki par exemple. Qui balançaient des marres partout. Ou alors des euh, il y a des euh, ah merde j'ai pas de... Il y a des... Oh ok. J'étais en train de me demander c'était quoi cette boule rouge. Mais oui, c'est vrai qu'il y a le, une sorte de, de sphère là bas. Euh, il y avait quoi ? Il y avait les Kappa. Qui étaient buffés. Euh, qui tapaient. Paralysie. En plus de, de balancer des boules de paralysie. C'était, c'est assez violent ça. C'est quand vous tombez sur ça. C'est assez violent. Euh, il est où le... Il est là. Ah putain. Ouais, venez. Voilà, bah ça va, c'est bon. Là on va saluer là-dessus. Il est là. Vâche ! Ouais. On était... Dieu ta maman Ok On le fait C'est juste que c'était mal Les dégâts qu'on fait on tape à notre livre Genre un coup de banal Il n'a pas de défense lui j'ai l'impression Il a beaucoup de vie Mais il n'a pas de défense Le truc qui nous a tué C'est qu'on s'était pris de la foudre Je ne sais pas qui Peut-être lui qui fait de la foudre De loin Et je voyais que le débuff de foudre Était presque à expiration Mais on s'est fait retoucher par un autre élément Et du coup genre sur la fin Et du coup on s'est pris la confusion Et c'est ça qui nous a tué honnêtement On a très bien Je me rappelle vraiment pas que ces renards là Ils peuvent tomber par terre Et après on peut les taper au sol Je me rappelle pas de ça Peut-être mauvaise mémoire On avance comme j'ai dit On fait les niveaux Mais on fait pas les niveaux à 100% Sinon ça prend trop de temps Et puis c'est pas vraiment On est pas là vraiment pour tuer tout le monde Pour farmer ou quoi que ce soit Toi tu restes en bon Ah c'est y'en on est au boss Peu presque On est prêt ? 23 000 Ouais non lui il a pas de Il a vraiment pas de défense Comparé au reste Donc le meilleur Le meilleur moyen de le De le tuer C'est de De vraiment de baisser Enfin de le débuffer Comme ça vous faites genre plus 20% Quand il y a la pute qui est plus 20% Quand il est saturé etc etc Et là vous faites énormément des gâts Parce qu'un coup 23 000 comme ça Non c'est pas normal Mais par contre il a beaucoup de vie Mais voilà Merci Après il y a aussi le système D'utiliser les chats J'ai vu des gens qui faisaient ça Il y a longtemps Quoi ? Attends Pourquoi il y a un objet qui est tombé par Ah oui c'est parce qu'on a fait tomber une pierre je crois Dégâts de feu 4.2 C'est bien ça Ah non mais c'est Dégâts de capacité yokai féroce Ça ça marche sur tout Augmente les dégâts infligés Lorsque vous exercez une capacité yokai En forme féroce Parce que là ça précise Pas augmente les dégâts Les dégâts infligés Lorsque vous exercez une capacité yokai En forme féroce Genre N'importe quelle Ou alors c'est C'est sur laquelle le noyau est Parce que normalement il y a écrit Parce qu'avant Avant il y avait Genre dégâts de capacité yokai Entre parenthèses tous Donc là c'est pour augmenter sur tout les noyaux Et après il y a dégâts de capacité yokai point Donc ça c'est pour le noyau Et là ça dit Augmente les dégâts infligés par la capacité yokai De ce noyau d'âme Ça précise bien que c'est ce noyau d'âme Et là ça précise bien que Augmente les dégâts de toutes les capacités yokai Et là c'est des capacités yokai en fait Avec le Quand il y a féroce Brut et tout ça Faudrait faire des tests évidemment Mais Donc du coup c'est quoi Genre une fois qu'on est féroce Ça marche sur tous les yokai Ou alors pas Ou alors c'est juste sur le Le noyau en question Qu'est-ce que c'est roulou De se faire tirer dessus non-stop C'est vrai que ça j'avais Quand on jouait Ranger on avait pas ce problème Putain de merde Quand on jouait Ranger On avait pas vraiment ce problème là De se faire tirer dessus tout le temps Parce que c'est nous en fait On était en train de tuer tout le monde A chaque fois de loin Très génération D'animaux Fais-le lui parce que lui il a une Ah putain on a encore un tiré Sèche Ah mon dieu Ouais on va se faire elle Comme ça elle réapparaîtra plus Si jamais on doit revenir C'est bien Qui faisait la zone Avec le nouveau mode là De l'outre monde Donc l'outre monde On fera des sessions J'enregistrerai Des sessions de l'outre monde Et je les montrerai Genre palier de 1 à 10 Palier de 11 à 20 Des trucs comme ça Je pense que je vais faire ça Ça peut être pas mal Pour petite série Pour les gens qui sont intéressés Qui veulent voir Donc en gros Il y a un grand niveau Et tout ça Et vous devez Tuer plusieurs petits Boss Pour avoir des buffs Pour combattre Un boss en fait Et après vous passez Au palier au dessus Ça me rappelle beaucoup Un mode aussi Qui était très bien C'était le Red mode Le mode red De Resident Evil Révélation Genre le premier Très 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 bon En plus c'était En multijoueur On pouvait jouer en multijoueur C'était un très très bon Mode multi Ce Resident Evil Après il y a eu Révélation 2 Qui était moins bien Et pourquoi je parle de ça Parce que c'est pas le même gameplay Ou quoi que ce soit Mais Mais le Le principe en fait Est un peu le même J'étais plus ciblé Le principe est un peu le même J'ai envie de dire C'est que vous aviez Un niveau Avec des monstres Et C'était très RPG aussi Parce que quand on tirait Vous voyez les dégâts En fait Que vous faites Et tout ça Vous pouvez Customiser vos armes Avec des parties Que vous récupérez Il y a des boss Les boss Il y a des monstres Et tout Et les monstres Peuvent être buffés Les boss Peuvent être buffés Genre rapidité Plus de défense Et des trucs comme ça Donc C'est vraiment Comment dire C'est vraiment Le même esprit Et les niveaux Et les niveaux étaient Bien grands aussi Parce qu'il fallait Trouver des clés Enfin il fallait Tuer des monstres En fait Pour récupérer des clés Après pour passer A la zone suivante Et tout ça Et ça a jamais été refait Vraiment Ce système Dans Resident Evil Et je trouve que ça C'est vraiment triste En fait Que ça a jamais Vraiment été refait On montre les gars Affichés par la capacité Yokai Quand vous êtes en mutation Yokai Par les capacités Yokai Là c'est tout le monde Là c'est les capacités Yokai Et je trouve que ce Ce système de jeu En fait Comme ce que fait Nioh Est vraiment Intéressant Et je pense que C'est un très très Bon en fait Mode de coopération C'est à dire que Vous avez un niveau Avec plein de monstres Des monstres buffés Qui droppent vraiment Des trucs super rares Et que Vous pouvez faire Vous pouvez faire en coop Je pense que c'est C'est tout bête Mais il y a très peu de jeux Qui arrivent à bien le faire Je trouve Et ça c'est triste Impérial plus Sur les ennemis purifiés Intéressant Très intéressant Ah c'est celle de Comment ça s'appelle Minamoto No Yorimitsu C'est pas mal Elle c'est tout purifié En fait Si vous voulez faire Un truc purifié Katana C'est pas mal avec Susano Un Deux épées mystiques Ah putain c'est bien ça C'est bien mais Les couteaux Ces trucs là Je les utiliserai jamais Si ? Susano On peut l'enlever C'est pas un problème On va les bloquer Ah 100 de yokai Ah oui c'est vrai Qu'il y a aussi Cette grâce là Les gars de melee Sur les corruptions 100 de yokai Capacité yokai C'était quoi 100 de yokai déjà Ah oui Vous récupérez plus d'anima Oui non ça c'est pour Se transformer en En yokai Pour faire des dégâts Ce qui est marrant C'est que plus vous gagnez Plus le nombre est TV Plus vous gagnez de l'anima Donc en gros On peut spammer Les habilités Et dépenser de l'anima Vous donnera De l'amrita En proportion Donc en gros On se transforme une fois Et après on spam Les habilités Parce qu'il y a dégâts de capacité Charge de capacité Dégâts de melee Sur les ennemis Corrompus Et du coup Le fait d'utiliser De l'anima Va nous donner De l'amrita Donc ça va nous Re-remplir en fait Notre barre de De yokai On est d'accord Ça peut être intéressant Ce set aussi Il y a des mystiques Hache Je le veux Je le veux Ah Dextérité C'est bien Tous les transferts De stats C'est pas mal Ça Vagabond Vaillant Courage Ultime J'ai tendance A les garder Les Tous les Les arcs Et tout ça Les armes à feu Parce que les armes à feu C'est quand même Beaucoup plus rare En général Donc c'est très Embêtant en fait Si on veut augmenter Une arme A plus 30 Ou plus Je sais pas combien Mystique point Ah cool 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 Gat ki Compétence Très bien Dégats de mêlée Plus 20% Avec l'arme Éveillée Bien sûr On a Susano Ça va On trouve assez D'équipements Variés Pour ne pas Enlever Les accessoires Avec 4.6 C'est pas trop bas Pour ne pas Enlever Les accessoires Qui donnent Qui me permettent De récupérer Ce que je porte Vous voyez De quoi je parle Ouh Intéressant Il y a le Set de Yoshitsune Qui récupère 100 du Yokai C'est pas mal Pour Ceux qui veulent Des katanas Bon par contre C'est un peu Mélangé En fait Ça serait katana Après il y a La danse De Kurama Qui fait très mal Aussi Et après il y a Dégats de capacité En forme féroce Qui peut être intéressant Je sais pas Si au final Ouais non Je pense que Le set entier Est pas intéressant Après Si vous voulez L'utiliser Vous pouvez faire Un truc Très bon Je pense que Tous les sets Se valent Maintenant Honnêtement Surtout avec Leur amélioration Certains ont Des grosses améliorations Mais c'est parce que Ils sont pas Trop bons C'est à dire que Lui par exemple Pour moi Vous prenez la première Pièce La deuxième pièce Peut être la troisième Pièce Genre quand il y a 4 pièces Plus 6% De dégâts de mêlée Et encore Je suis pas trop sûr Que ça vaille le coup Mais au moins 3 pièces Donc ça fait Augmentation d'attaque Défense 15 Et surtout Les dégâts Genre 13% Ça doit sûrement Augmenter à 15% Sur la danse De Kurama Mais après Le reste C'est pas vraiment Intéressant Surtout que Ça va pas Vraiment ensemble Là c'est pour Augmenter le katana Mais là C'est pour Augmenter Les capacités Yokai En mode Yokai Donc ça va pas Ensemble Après Bonus d'attaque Et tout ça Bon oui C'est bien Mais ça va pas Vraiment ensemble Au final Donc du coup Il se tape Sans du yokai Qui est Qui a l'air D'être Bien pété Qui a l'air D'être bien pété Faudrait Faudrait voir Un peu Comment ça se Ça se joue Mais Ouh Au mieux Illimité 5% Très bien Ah Au mieux Illimité 5% Très bien 5% C'est le mieux Alors Combattant Plus Chance Plus 100 Chance Plus 100 C'est énorme Ah oui C'est pas mal Je vais l'utiliser Ce truc Pour avoir Les eaux sacrées Au tout début Du jeu Quand le jeu Venait de sortir Genre J'utilisais Deux parties Deux ou trois parties En fait C'était pas mal Comme ça C'est de l'équipement léger Par contre Donc je faisais pas le tank Mais c'est très très bien Et là du coup Il se tape Anti yokai Donc c'est vraiment pas mal Pas de Ah tiens Ninja Dragon Plus Ninja Tu valoriser Ah bah tu sais Ninja Tu illimité Ça Ouais Donc avec le set Diabuza Ouais il faut faire Ça fait vraiment Ça fait vraiment Super ninja En fait C'est assez Ouais c'est assez Pété C'est quoi ça déjà Augmente la vitesse Récupération de qui Et l'attaque Lorsque vous utilisez L'épée dragon Ou les griffes De faucon Après shuriken illimité C'est marrant Parce que shuriken illimité Il n'y a pas de pourcentage Donc est-ce que Quand on le met Genre vous avez vraiment Shuriken illimité à 100% Parce que ça Ça peut être intéressant Maintenant Avec Comment dire Il y a des stats Maintenant Qui augmentent Les Les armes De G Donc Ça peut être Très bien En fait De faire un ninja Qui balance des shurikens Ou des trucs comme ça Ouais Il n'y a pas grand chose Alors On a Courage Ultime Et là On a Taux de butin Vitesse de restauration Du ki Ah tiens C'est une 406 Ah non mais c'est sage C'est pour ça Qu'il n'y a qu'un truc Courage C'est utile Le courage Réduit la consommation Du ki en attaquant Quand moi Quand moi j'ai fait la fiction Quand moi j'ai fait la fiction En 26 secondes On voudra ça Ok Ok Je vais faire ça J'aurais du peut-être le fusionne Enfin bref À la limite le fusionne C'est pas grave C'est fait, c'est fait. Je vais voir un peu. 310, 310 c'est 100, peut-être que. On a combien de chances ? 67 de base. C'est écrit là. Chances plus 67. Du coup on balance tout. Non pas lui, pas lui. Ah il y a peut-être le clan que je devrais changer au passage. Parce que mon clan est pas top, top, top. Il est bien mais bon. Moi c'est dégâts de ki de melee 4% et dégâts de melee sur les ennemis à court de ki 5%. Donc en gros voilà c'est vraiment ce que je fais quoi. Mais c'est rien de... C'est pas quelque chose d'original quoi. Genre moi original... Genre quelque chose qu'on peut pas avoir en fait. Genre ça c'est vachement bien. Pendant très longtemps j'ai utilisé ça. Mais ouais. On va faire ça. Très bien. Moi je vais faire une petite pause et après je continue. Ça va c'est bien. On a bien avancé. Euh... On va finir... On va finir. Bon bon. Il reste quoi ? Une mission ou deux missions ? Là. Deux. Il reste deux. Au final on passe du temps à jouer. On fait quoi ? 1h30 là ? Ma session elle a duré 1h30 quand même. C'est pas mal. Ok. Petite pause et moi après je continue. Donc euh... Peut-être à tout de suite sûrement. Et nous sommes de retour. Mission de crépus qui l'a changé. Donc oui. Il est bel et bien 7h du matin. C'est bien. Alors. On va continuer. Donc on est à 3ème région ombre. Euh... Et du coup il nous reste deux missions à faire. Donc euh... Corps et glace. Oiseau en cage. Et c'est tout. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'étais en train de réfléchir. Donc ouais. Ca se passe bien. Ca se passe bien. Rien à dire honnêtement pour le moment. Ca va. Ca va. Ca va. Le build est résistant. On a pas vraiment trop de... De problèmes. Rien. Un. On va peut-être sortir un peu le katana pour faire genre. Il y a Mumio avec nous en plus. Ça va, c'est pas un peu leBye GNS. Comme c'est parti. Du coup tout le monde est tombé. On doit pas aller par là ? On doit aller par là. On va faire un peu de katana. On a pas fini la hache. Je dis pas de conneries. On a pas fini la hache donc il va falloir continuer à la jouer. Mais je me suis dit peut-être qu'on va un peu faire autre chose. Taper un peu avec autre chose. Merde. Ah mon dieu. Ils sont chiant. C'est où l'autre qui nous a tiré dessus ? Ah l'autre coté. Et merde. Oh la bâche. Qu'est-ce que ça fait mal. Ça c'est tellement fait pour nous faire one shot. C'est tellement fait pour nous faire one shot. Oh mon dieu. On s'est pris trois tirs d'affilée. On s'est pris trois tirs d'affilée. On a pas la hache. Qu'est-ce que je veux dire moi. Oh putain. Ah bah oui. On a pas la hache. Donc du coup bah oui. ça devient un tout petit peu plus chiant. C'est comme ça hein. On avance. Après c'est vrai que je suis pas un maître en la matière mais... ... Oh mon dieu. Attends, 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 attends. On va tomber à trop là parce que sinon... ... Merde. J'arrive pas à voir où est le... ... Très bien. Euh... Vous voulez pas venir ? Je pense pas qu'elle puisse tomber. Oh les vaches. J'aime pas combattre ici. J'aime pas combattre ici. On avance. Après j'ai quoi comme attaque ? Là c'est pas mal ça. Je crois que j'ai... Ah oui. J'ai la version paralysante sur... ... ... ... ... ... Ouais. J'ai la version paralysante. Pour la posture moyenne mais bon j'ai pas d'augmentation en fait de... J'ai pas d'augmentation paralysée donc du coup ça marche pas vraiment. Mais j'ai vu plein de gens utiliser ça avec la paralysie. Enfin avec une épée aussi paralysante. Ça sera beaucoup mieux. Parce que ce coup est facile en fait à placer. ... Ah mon dieu. Ah bah on va passer au milieu. Hop là. Ouais mais tout le monde est mort. Mon dieu ! J'en ai marre de me faire tirer dessus ! Il y a encore un truc qui nous a tiré dessus je crois non ? Bonjour ! Oh merde ! Oh mon dieu ! Non ! Oh ! 21 000 ! Voilà ! On lui a fait 21 000 à lui foncer dans la bouche quand il l'a ouverte. Très bien. Pas mal, pas mal. Euh... Attends, où est-ce qu'on va ? J'ai tendance à me perdre ici. On descend ? Ah mon dieu ! Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, 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 bon ! Après c'est marrant de jouer au katana et tout ça. Oh mon dieu ! Il y en a deux ! Putain de merde ! C'est bon, on l'a tué. C'est tout ce qui compte. Oui, je refuse, je refuse catégoriquement de changer pour le fusil. Je veux rester avec mon... Avec mon canon. Oh mon dieu ! Je vais te péter un câble. Oh mon dieu ! Ça va ? Ça va ? Bon après c'est des... Honnêtement, c'est des ennemis faciles. Donc c'est pour ça que... C'est pour ça que j'en profite, honnêtement. C'est pour ça que j'en profite de sortir le katana un peu. Qu'on tape un peu différemment. Très bien. C'est vrai que cette attaque elle est pas mal pour... Pour infliger des altérations d'état en fait. Et oui. Merci. Merci. Ouuup ! Non ! Quand il se relève, on peut pas le charger au maximum. Après je fais pas des gros dégâts au katana honnêtement. De toute façon je suis pas... Je suis pas... Augmenté pour katana. Mais c'est marrant. C'est marrant honnêtement. C'est pas mal ça. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. J'ai remarqué que cette attaque a fait quand même des gros dégâts. Même si on est... Même si on est pas du tout stuffé pour. On est quand même un peu abusé. Ça marche bien cette attaque pour récupérer de l'anima. Ça marche pas mal. Oh la vache. Attends. Attends je suis pas prêt. Elle va disparaître. Voilà. Ah non. Elle devrait disparaître hein. C'est pas elle qui commande la zone obscure. Voilà. Oh mon dieu. Ouh je fais de la merde. Ah je l'avais dit hein. Quand... Si j'utilise pas la hache... Ah. Ça devient de suite compliqué pour moi. Ah. Ça devient assez compliqué. Ah oui c'est le cristal ici. Oh mon dieu. Voilà. Voilà. Ah des fois... J'aime pas trop cette mission. Ça aussi ça fait très très mal cette attaque au bâton. Ça c'est quand ils ont... Ils sont dans le rouge en fait. Ils ont 30% de vie là. Ils ont tous des attaques comme ça avec n'importe quelle arme je crois. Ils ont tous des attaques ultimes en gros. S'ils vous chopent. Genre il y a la bombe. Il y a le coup de katana dans la gorge. Il y a le bâton. Il y a la hache. Euh... C'est le boss là ? Ouais c'est le boss. On va pas faire la poupie avec lui parce qu'il va pas arrêter de taper et bouger. Oh le relou. Oh merde. C'est un grave. Aie aie. Est-ce que j'ai le fait 2 fois ? Je t'ai pas voulu. On y est presque. Là. Ouais pas fun, je sais pas pourquoi je l'aime pas. Je crois que c'est le... Je sais pas, j'aime pas. J'aime pas du tout. Le bois c'est cool hein, mais... Juste le lieu. J'ai peut-être trop faite aussi. Parce que c'est là où on... Enfin c'est pas cette mission exactement, mais c'est le même endroit. Alors je crois que c'est épée fraternelle ou devoir du nombre avec deux... Devoir du... Non c'est épée fraternelle. Ou on peut farmer... Les esprits. Non, les noyaux... De défunts là. C'est vraiment vraiment pratique et vous pouvez les fusionner avec n'importe quel noyau. C'est comme ça en fait qu'on peut augmenter facilement les niveaux des noyaux. Et surtout des fois ils ont des habilités supplémentaires. Donc je vais peut-être faire un peu trop de fois. On va ressortir un peu le katana. Voilà. Ça aussi, cette mission j'ai tellement faite deux fois. Mais euh... A chaque fois c'était la version crépuscule. Donc là je m'en rappelle plus trop. Ok. Là on est censé faire quoi quand on tape au katana avec un chat comme ça ? Oh mon dieu. Le mec il fait deux grappes d'affilée quoi. Oh cool. Oh mon dieu j'ai pas eu le temps de... Il va me tuer. J'ai pas eu le temps de balancer mon Onryoki. C'est pour ça qu'il m'a tué. Allez, on arrête le katana ça va me soulever. Non, contre les gros yokai je vois pas du tout comment on peut tuer au katana. Sûrement les gens qui utilisent genre la paralysie des trucs comme ça. Machin. Ou alors l'esquive. C'est vrai que moi aussi j'ai pas d'esquive vraiment. Non mon dieu. Mais t'es vraiment déconné hein. En plus l'autre il attend à côté. Ah c'est le pire lui hein. plus l'espace ! Ces monstres-là おuh. Carri... Kazarigama de fuc. Ces monstres-là il y'en a plusieurs sortes il y'a des ninjas,emaryca demain. toujours un canon à la main et je crois que lui c'est la version la pire ça c'est du troisième dlc si il est méga rapide il est très 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 rapide ah je me suis pas buffé très bien ça commence un peu à me fatiguer ah oui aussi je fais le cette session là juste après ça en continue en fait peut-être que j'ai un peu trop joué genre quand vous avez le sentiment de de vouloir aller vite en fait de vouloir ou la vache accélérer les choses c'est pas bon ça veut dire que vous avez trop fait la même chose c'est impressionnant quand ils ont quand ils ont les épées buffé eux parce qu'à chaque fois il y en a quatre et tout ça c'est stylé je trouve ça très très stylé joli tu vas te calmer qu'est-ce qu'on a dit ? qu'est-ce qu'on a dit ? on a dit de se calmer oh merde ça a pu faire pas mal de dégâts là on va passer on va passer on a des bons combos à la hache hein moi j'aime bien on a des bons combos à la hache hein moi j'aime bien oh la vache les dégâts s'il te plait les dégâts c'est très bien tout ceux qui sont qui sont buffés on les tue parce que ça nous permet de mon dieu mon dieu quatre fois ils droppent tout le temps pas mal de choses ok on pourra pas il faut faire gaffe parce que il nous a des buff de l'eau très bien toujours faire un peu un tout petit peu attention au debuff parce que des fois il y a des buff d'eau et tout ça ça fait très très mal on pourrait faire un peu plus de monde là bas en arrière mais on va avancer on va faire ça normalement ça me sert pas à grand chose de faire ça parce que voilà et surtout quand on passe là il fait tomber le truc automatiquement pour les missions du DLC 3 là les missions secondaires il y a des missions qui durent extrêmement longtemps c'est pas des missions presque pas c'est des missions secondaires du DLC et c'est des boss rush en fait mais pas que boss en fait il y a aussi des monstres et tout ça et c'est en plusieurs étapes et ça dure méga longtemps et c'est un peu la première fois qu'ils font ça je crois parce que normalement il y a toujours genre c'est plusieurs boss d'affilé genre les boss humains là par exemple il y en a au moins 5 ou 6 d'affilé il y a ça il y a genre il y avait le boss aussi d'Otakemaru et tout ça enfin voilà il y a tout le temps plusieurs boss en fait d'affilé mais c'est rarement avec des monstres et boss donc là c'est des vagues de monstres avec après un boss à chaque fois et il y a plusieurs grosses vagues en fait et à chaque fois elles sont séparées par un sudama et quand on donne un objet il y a la vague d'après qui commence mais ça dure méga longtemps j'étais assez surpris mais c'est pas mal pour les récompenses vraiment pas mal à Sous-titrage ST' 501 On est presque On y est presque On est dans le château Honnêtement le château ça va Ça va très vite Ah fait chier cette araignée D'accord Je crois que c'est parce qu'on était en train de tomber Mais on s'est transformé en En Gozuki du coup Pendant le même moment Donc ça fait un truc un peu bizarre Elle a pas fait long feu Après je sais pas comment ça fonctionnerait Oh mon dieu C'était pas prévu ça Ok Comment ça fonctionnerait si par exemple On fait notre Yo-kai Enfin notre Notre tank Yo-kai Qui se transforme tout le temps en Yo-kai Genre est-ce qu'on peut faire une mission Et tout le temps rester Yo-kai J'imagine qu'il faudrait Utiliser des Des pierres Je pense Pour pouvoir maintenir la forme Parce que bon On tuerait pas vraiment tout le monde Donc du coup Enfin en gros il faudrait tuer tout le monde Je pense Et encore je sais pas Ouais peut-être qu'on finirait par Esquiver en fait le monde Et après vraiment aller pour le boss Ou les gros trucs Bon après on a des milliards de pierres C'est pas C'est pas vraiment un problème C'est pas vraiment un problème les pierres On a des trucs qui font Je sais pas Y'a trop de zéro Ouais donc c'est pas vraiment un problème en fait Les pierres Mais ouais j'imagine que Ouais ça pourrait Je sais pas trop Je sais pas trop comment ça fonctionnerait en fait A long terme Parce que pour les boss ça serait cool On serait une sorte de truc invincible Comme j'avais dit Mais pour les boss Bah je sais pas Je sais pas trop comment ça marcherait Euh non pardon Pour les boss oui Mais pour les niveaux Je sais pas trop si ça marcherait Pour faire un niveau entier en fait Putain On l'a fait tomber Je sais pas si c'est un humain Ou un yokai Je sais qu'on peut faire tomber Les yokai Celui avec le long coup Donc c'est possible que ça s'en mettait J'ai pas vu l'aura en fait Ok Ok C'est qui Très bien Oh la vache Merde J'ai oublié qu'il y avait Un grab aussi Oh mon dieu Attends T'as plus de qui Je joue pas Ah merde Très bien Ça aussi Parce qu'on était dans le rouge Donc j'ai Oh la Pendant qu'il était en l'air Euh Donc j'ai fait le Au lieu de me soigner Et tout ça On a fait l'attaque yokai Ça remet beaucoup de Ou alors c'est contre Qui remet beaucoup de vie Je sais plus Un des deux Ça fait plus On récupère plus de vie C'est cool Ça va C'est bien passé Bah on a fini On a fini Moi je ferais tout ça Putain j'en ai J'en ai pas Pour un moment Pour tout faire le secondaire Encore Oh la vache Je vais voir un peu On va faire petite pause Equipement Petite pause Equipement Kintaro Augmentation Attaque Défense H Plus 200 Mec 200 Mais 200 C'est énorme Non Ça donne envie De remettre Les parties De Kintaro En fait Kintaro c'était quoi Alors vie Oui c'est bien Dégat grondement de terre Ouais Dégat subi Ok Et la concentration Sur la bataille C'est bien Après on a 45 Après dégat Attaque forte 15% Et après on a 200 Donc ça ferait 245 points Dégat de grappin Dégat de ki de compétence On va la garder cette hache Bon par contre C'est de la faude Donc c'est pas vraiment La hache que j'utiliserai Jamais je pense Mais Des bonus de dégat Anima C'est quoi ça Augment de dégat En proportion La quantité Anima Accumulée Ok Attendez Il y avait autre chose Encore Il faudrait que je fasse Le tri Parce que j'ai bloqué Trop d'armes Je crois Merde J'ai bloqué Trop d'armes Est-ce qu'on a Des trucs sympas Dégat de dégat Sous-titrage FR ?